On va d'abord lire ce papier, évidemment, que je découvre avec vous, donc je ne l'ai pas lu, pas de spoil, je ne sais pas ce que ça raconte. Mais quand même, il y a quand même quelques vidéos qui ont filtré, donc on a une petite idée. Amélie, je le relis, Amélie Oudea Castera épinglée par le rapport d'une commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives. On fait quand même le bilan d'Amélie Oudea Castera. Amélie Oudea Castera, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des JO. Amélie Oudea Castera, qui, le premier jour de son mandat, souvenez-vous, interpellée sur le fait qu'elle a mis ses gamins à l'école privée, au collège-lycée Stanislas, répond, alors plus que collège-lycée, groupe scolaire Stanislas, répond « Que voulez-vous quand on a vu les paquets d'heures nous remplacer dans le public ? On a voulu ce qu'il y avait de mieux pour nos gamins. » Donc, une ministre de l'éducation nationale, qui, au premier jour de son mandat, évidemment, marque sa défiance, critique même le sérieux de l'éducation nationale, dont elle a la charge. J'ai vu, je ne sais plus qui, ça a été repris par les répliques sur Twitter, faire une très bonne analogie, qui a dit « C'est exactement comme si le PDG nouvellement nommé de Peugeot était interpellé sur le fait qu'il est venu à la conférence de presse au volant d'une Volkswagen, et qu'il répondait « Ah, écoutez, que voulez-vous ? Quand on voit le problème qu'ont les moteurs Peugeot, je suis quand même plus à l'aise dans ma Volkswagen. » Mais c'est la même chose. Effectivement, l'analogie est tout à fait terrible. Voilà, donc ça commence comme ça. Ensuite, évidemment, deuxième étape du dossier, on se rend compte qu'elle a totalement menti sur le fait qu'il y avait des paquets d'heures non remplacés, qu'en fait, elle a mis son premier enfant pendant six mois à l'école maternelle publique, six mois durant lesquels son enseignante n'a jamais été absente, avant de le changer d'école manifestement pour un désaccord sur un saut de classe, ou ce qui s'apparenterait à un saut de classe. Donc pas du tout ce qu'elle avait dit initialement. Réponse d'ailleurs d'Amelio Oudea Castera, qui a dit, on n'a pas débriefé l'interview, mais c'était quand même incroyable, qui a dit « Je n'ai pas menti, j'ai fait part de ce dont je me souvenais, il s'avère que les faits me donnent tort. » Je n'ai pas menti, ce sont les faits qui me donnent tort. Dans la famille, on n'a pas échoué, c'est juste que ça n'a pas marché. C'est quand même génial, je n'ai pas menti, ce sont les faits qui me donnent tort. C'est quand même incroyable. Mais ce n'est pas fini, parce que dans le même temps, on se rend compte qu'il y a un rapport de l'inspection sur le collège-lycée Stanislas qui montre que c'est un établissement qui reçoit quantité d'argent public, évidemment, comme tous les lycées privés sous contrat. Attendez ! Donc on se rend compte que c'est un établissement qui, bien qu'étant sous contrat, donne la parole dans ses cours à plusieurs intervenants qui tiennent des discours homophobes, qui tiennent des discours prônant les thérapies de conversion. Donc, formidable, vous voyez. Mais attendez, ce n'est pas fini, parce qu'on se rend compte que, malgré tout cela, le groupe scolaire Stanislas est aussi, tout en étant un lycée déjà très favorisé, collège-lycée très favorisé, avec deux murs d'escalade, deux piscines et sept gymnases, quand même, deux murs d'escalade, deux piscines, sept gymnases, on se rend compte que le groupe Stanislas reçoit, depuis que Valérie Pécresse, ainsi que d'autres groupes scolaires privés. Mais notamment, le groupe Stanislas reçoit, depuis que Valérie Pécresse est présidente de région, quantité de subsides facultatifs venant de la région. C'est-à-dire que ce groupe scolaire reçoit des centaines de milliers d'euros chaque année venant de la région, qui sont des subventions facultatives, contrairement au financement public de ses professeurs. Donc là, on se rend compte que, vous voyez, ça commence à faire beaucoup, c'est-à-dire, rapport de l'inspection qui dit que se tiennent dans ce groupe scolaire, sous contrat avec l'État, des propos homophobes, gravement homophobes, prenant les thérapies de conversion. On se rend compte que, par ailleurs, il est sous subsides facultatives de la région. Mais attendez, c'est pas tout, c'est pas fini, parce qu'on se rend compte également que le groupe scolaire, enfin le lycée Stanislas, opère un contournement de Parcoursup, opère un contournement de Parcoursup en demandant à certains étudiants de ne mettre qu'un seul vœu, en l'occurrence le vœu pour une prépa chez Stanislas, en échange de la certitude d'être admis chez Stanislas, une manière de garantir qu'on va garder l'élève en question et qu'il ne va pas partir en prépa à Henri IV ou Louis-le-Grand. Le deal, c'est non, tu ne demandes pas Louis-le-Grand, Henri IV, Condorcet dans Parcoursup, tu supprimes ces vœux-là, tu ne mets que Stanislas, par contre, on te garantit que tu seras admis à Stanislas. Donc ça, c'est un contournement de Parcoursup. Il y a une quarantaine d'élèves, 38 exactement, du lycée Stanislas qui sont concernés par cette pratique, qui est une pratique qui, encore une fois, n'est pas conforme aux règles de Parcoursup. Et au hasard, il se trouve qu'il y a un des gamins d'Amélie ou d'Eac, etc., qui fait partie des 38K. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est depuis deux semaines. Et donc, aujourd'hui, nouvelle étape, nouvel épisode dans la saga Amélie ou d'Eac, etc., elle est épinglée par le rapport d'une commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives, donc tout autre débat. Là, c'est tout autre débat, multicombo. Ah oui, alors là, multicombo, ça ne s'arrêtera jamais, c'est trop drôle. Non mais écoutez, encore une fois, loin de moi l'idée de tirer sur l'ambulance. Je veux dire, mais à un moment donné, de la part d'un président de la République qui prenait l'exemplarité, on a le... Vous voyez ? J'estime qu'on a le droit. J'estime que là, à un moment donné, c'est autorisé. Bon, donc, on va lire. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce papier. Je le découvre avec vous. J'ai quand même une petite idée parce que, encore une fois, comme je vous disais, j'ai vu, comme beaucoup, des extraits de ces auditions à l'Assemblée nationale. Ce document, qui doit être rendu public mardi, détaille ses conditions salariales très favorables quand l'actuel ministre de l'Éducation et des Sports était à la tête du tennis français et souligne son peu d'empressement à mettre en place des structures veillantes à l'éthique. Tiens donc. Sur les ondes de RMC, le 7 janvier, Amélie Oudea-Castera assurait ne pas avoir peur avant la publication, prévue mardi 23, du rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives. La ministre des Sports est dit GIO, qui a hérité le 11 janvier également du portefeuille de l'Éducation nationale. Donc, 7 janvier, c'était avant la nomination du gouvernement. Donc, avant qu'elle soit ministre de l'Éducation nationale, avant qu'elle soit vraiment sous le feu des projecteurs. La ministre confia s'attendre à un rapport assez au vitriol. Dans la première partie du rapport consacré aux défaillances systémiques et que Le Monde a consulté, AOC n'échappe pas aux critiques des députés pour la période où elle dirigeait le tennis français. C'est d'abord à propos de son salaire, 500 000 euros annuels bruts, dont une prime annuelle sur l'objectif de 100 000 euros. Lorsqu'elle officiait comme directrice générale de la Fédération française de tennis, entre mars 21 et mai 22, que la ministre est épinglée. 500 000 euros annuels bruts. La commission rappelle qu'en février 22, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche avait appelé à reconsidérer le niveau de rémunération des dix principaux cadres de la FFT. L'inspection générale s'était notamment alarmée du niveau de rémunération considérable, voire anormal, du prédécesseur d'AOC, Jean-François Villotte. Donc, ce n'est pas la première, il faut lui reconnaître ça, 413 000 euros bruts annuels. Tout en s'étonnant, compte tenu des rémunérations pratiquées, de l'absence de processus de recrutement et de recherche de quatre dirigeants d'entretien par une cellule dédiée, s'agissant de l'embauche d'Amélie ou d'Ea Castera, ex-cadre chez Carrefour. Alors ça, effectivement, c'est un peu plus embarrassant. C'est-à-dire que quand tu as des postes rémunérés à ce tel niveau, on peut s'attendre en effet à ce qu'il y ait une procédure de recrutement rigoureuse avec des entretiens, une mise en concurrence. Ça semble ne pas avoir été le cas. En pointant les émoluments touchés par la ministre à la tête de la Fédération, les députés écrivent que force est de constater que cette demande de l'inspection générale n'a pas été respectée par la FFT. Ma rémunération était très proche de celle de mon prédécesseur, a argué Madame Oudea Castera le 16 novembre 23 lors de son audition par les députés. Alors ça, effectivement, c'est terrible parce que c'est un argument qui devrait ne pas valoir et en même temps qu'on peut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un côté, genre, oui, écoutez, mon prédécesseur, il a fixé tel niveau. Je me suis contenté de le prolonger. Ces derniers estiment que l'actuel ministre a minimisé une augmentation... Pardon, je reviens sur ce que j'ai dit. Ces derniers estiment que l'actuel ministre a minimisé une augmentation de plus de 86 000 euros. Reprenons ainsi les arguments contestables du patron de la FFT, Gilles Moreton, visé par une enquête préliminaire du parquet de Paris pour parjure après un signalement par la commission. Vous voyez donc, elle n'a pas seulement prolongé sa rémunération, mais elle l'a augmenté de 86 000 euros. Entre soi frappant. Les députés reprochent également à la ministre d'avoir, lors de son audition, fourni une présentation inexacte du soutien public consenti par l'État à la FFT et de l'avoir minimisé en justifiant son salaire. Cette institution ne touche pas le moindre euro de subvention publique, a affirmé le 16 novembre Amélie Oudea-Castera, avant d'envoyer dès le lendemain à la commission un courrier rectificatif afin d'échapper à un signalement pour parjure. Les députés ont sorti leur calculette et notent que les chiffres avancés, 1,28 million d'euros versés par l'État en 2022, par la ministre dans son courrier, sont 13 ans de ça des sommes réellement dépensées par l'État. Ça, c'est fou. Alors ça, vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que... Il faut s'arrêter ici un instant pour bien comprendre. Ce qui se passe, c'est que devant une commission d'enquête parlementaire, tu jures de dire la vérité. Et donc, si on peut prouver que tu as menti, tu es passible d'une condamnation pour parjure. Donc, une commission d'enquête parlementaire, ce n'est pas n'importe quoi. Tu ne peux pas venir et faire de la... Enfin, de la langue de bois, tu peux, mais un mensonge, tu ne peux pas. En tout cas, tu ne peux pas, si on arrive à prouver que les informations que tu as données, non seulement sont fausses, mais qu'elles sont sciemment fausses, tu risques une condamnation pour parjure. Et donc, ce que fait ici Amélioude et à Kastera, c'est quelque chose qui, en termes de stratégie de communication, est tout à fait compréhensible, mais qui, en termes d'éthique, est tout à fait condamnable. C'est-à-dire qu'elle ment, probablement sciemment, devant les caméras en sachant que c'est filmé. Vous voyez, donc elle ment en sachant que c'est filmé et derrière, elle apporte un correctif par courrier, ce qui évite d'avoir une vidéo qui tourne. Vous voyez, c'est ceux qui ont regardé en direct ou qui suivent par le biais d'extraits cette audition. Bon, ben, on a entendu, écoutez, oui, j'ai été bien payé, mais c'est l'argent des licenciés, c'est l'argent des tennismans et des tenniswomen. Ce n'est pas du tout l'argent public. Donc tout le monde se dit, bon, ben oui, c'est beaucoup d'argent, mais après tout, si c'est un sport qui brase beaucoup d'argent, pourquoi pas ? Et derrière, on envoie un petit correctif par lettre pour ne pas pouvoir être condamné pour parjure. C'est vraiment une stratégie de communication qui est tout à fait contestable, d'autant que le parjure est double, puisque apparemment, la somme qu'elle avance dans son courrier est très en deçà des sommes réellement dépensées par l'État pour la FFT. La Commission a par ailleurs critiqué la ministre des Sports en exercice concernant l'entre-soi frappant de la gouvernance du sport. Les députés s'étonnent de la nomination à l'initiative d'AOC en mars 23 au sein du Comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport de M. Franck Lattie, président du comité d'éthique de la FFT. En effet, d'une part, le comité d'éthique peut être amené à se prononcer sur la gestion de l'ancienne directrice de la FFT et d'autre part, un décret du 4 août 22 a entendu à juste titre rompre tout lien entre la ministre des Sports et son ancienne fédération, développent les députés. Donc, là on est dans un vrai conflit d'intérêts, manifestement, puisque Amélie Oudea-Castera est ministre des Sports. En tant que ministre des Sports, elle doit nommer les membres, manifestement, du Comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport. Comité qu'elle a peut-être créé, d'ailleurs, je ne sais pas, ça n'est pas précisé. Et en tant que ministre des Sports, elle nomme dans ce comité, comité qui va pouvoir contrôler les actions de l'ancienne présidente de la FFT, elle nomme le président du comité d'éthique de la FFT, or, l'ancienne présidente de la FFT, c'est elle-même. Donc, dans un comité qui, potentiellement, peut contrôler ses actions en tant qu'ancienne présidente de la FFT, elle nomme l'ancien président du comité d'éthique de la FFT, donc un proche à elle. Jean Massier, incroyable, salut camarade, il est bien écrit cet article. Il est, en effet, il faut, en effet, il faut se creuser un peu la soupière. Toc, toc, on a lu, voilà. Il souligne les réticences de la ministre quant à leur idée de créer une autorité administrative indépendante chargée de veiller à l'éthique du sport, proposition qu'elle avait défendue en 2018 à la tête de l'association Rénovons le sport français. Ça, c'est quand même incroyable. Donc, elle défend... Putain, mais c'est fou. Non, mais le cynisme, c'est incroyable. En tant que présidente, manifestement, de l'association Rénovons le sport français, elle défend la création d'une autorité administrative indépendante. Et, devenue ministre, elle préfère, manifestement, une autorité. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce comité, je ne sais pas exactement ce que c'est comme forme institutionnelle. Une autorité dont elle contrôle les nominations. Cœur sur Jean Massier, incroyable. Le chat qui dit bonjour à Jean, évidemment. Bonjour, monsieur Massier, bien sûr, bien sûr. On est content de te lire, Jean. On est content, évidemment, plus que content même, de lire le camarade Jean Massier sur ce stream. Salut, salut. Les députés considèrent aussi que, s'il est vrai qu'un arsenal existe en matière d'éthique, les travaux de la commission d'enquête montrent que le ministère des Sports n'en garantit pas la mise en œuvre. Loin sans faux, la commission dénonce la désinvolture avec laquelle le ministère des Sports a veillé au respect des lois, règlements en vigueur en matière d'éthique, notamment en ce qui concerne l'obligation des fédérations délégataires de services publics à disposer d'un comité d'éthique indépendant. Bon. Absence de volonté politique. Le rapport relève Camélie ou Déacastera le 16 novembre à refuser d'admettre que les comités d'éthique doivent être mis en place sous le contrôle de son ministère. Attends. A refuser d'admettre que les comités d'éthique doivent être mis en place sous le contrôle de son ministère depuis une loi de mars 2017. Pour la commission, le ministère des Sports a été particulièrement défaillant dans le contrôle du respect de ce texte, dans la mesure où de trop nombreuses fédérations ne disposaient pas encore, cinq ans plus tard, d'un tel comité. Elle ironisait sur le fait que la ministre, elle, la commission, a soutenu de manière très surprenante et erronée lors de son audition que cette obligation relevait de la loi du 2 mars 2022 pour mettre en avant la réactivité des fédérations et de son ministère dans ce domaine. Bon. Pour le coup, Amélie ou Déacastera, elle n'est pas ministre des Sports depuis 2017, je ne me souviens plus, mais sa nomination, c'est 2020, 2021, quelque chose comme ça. Donc, on ne va pas lui tenir rigueur de cela. Après, elle aurait pu s'engager peut-être de manière plus volontaire depuis sa nomination. La commission égratigne aussi l'absence de volonté politique du ministère des Sports et souligne les carences en matière de contrôle de l'honorabilité des éducateurs pour s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet de condamnations graves ou de surveillance médicale réglementaire des sportifs de haut niveau. L'actuel ministre des Sports est nécessairement très consciente de ses carences au regard du bilan insuffisant de la FFT dans ces deux domaines, lorsqu'elle en était la directrice générale. Alors ça, en fait, c'est la phrase capitale de tout l'article. C'est-à-dire que tout ce qui vient avant, on peut se dire, bon, oui, la ministre des Sports ne s'est pas suffisamment engagée pour faire respecter les nouvelles normes en matière d'éthique dans le sport, ce qui est un vrai sujet. Ce qui est un vrai sujet par ailleurs. Vous savez qu'il y a, notamment dans la gymnastique, mais pas seulement dans la gymnastique, dans un grand nombre de sports de haut niveau, il y a des carences en matière d'éthique qui ont été mises à jour ces derniers mois, ces dernières années, qui sont tout à fait inquiétantes. Et donc, on devrait attendre, en effet, de la ministre des Sports qu'elle s'engage fortement dans ce dossier. Bon, qu'elle ne le fasse pas, c'est une question politique. C'est-à-dire qu'on peut lui reprocher à titre politique, on peut lui reprocher politiquement de ne pas s'être suffisamment engagée sur ce dossier qui, pourtant, est un dossier important. Mais c'est de l'ordre de la responsabilité politique et pas de la responsabilité personnelle. Vous voyez, on peut simplement, là, c'est une critique politique qu'on peut lui porter en disant qu'elle ne s'est pas suffisamment engagée. Là où ça devient tout à fait embarrassant, c'est si, comme l'insinue cette dernière phrase, et en fait, il faudrait avoir le rapport in extenso pour pouvoir trancher plus clairement, comme l'insinue cette dernière phrase, en réalité, son peu d'empressement, son peu d'empressement, à faire respecter les nouvelles normes en matière d'éthique dans le sport est lié au fait que, quand elle était elle-même présidente de fédération sportive, elle a laissé passer des manquements à l'éthique, tout en ayant... Elle a laissé passer des manquements à l'éthique. Où là, ça devient un vrai conflit d'intérêts. C'est-à-dire que, dans un cas, c'est une critique politique que tu peux porter en disant, il faut... J'ai rien compris. Oui, c'est pas évident. Dans un cas, c'est une critique politique que tu peux porter en disant, le ministère des Sports est censé veiller à la mise en place de comités d'éthique dans toutes les fédérations, sachant, encore une fois, que, notamment dans la formation des très jeunes sportifs de haut niveau, on sait que... J'ai pas le détail des dossiers, donc je veux pas m'engager, mais je sais que c'est sorti, notamment dans la gymnastique, mais pas seulement. On sait que dans la formation des très jeunes sportifs de haut niveau, il y a des questions d'éthique qui ont été soulevées ces derniers mois. Je veux pas en dire plus parce que j'ai pas en tête le détail de ce qui est sorti, précisément. Il y a des violences sexistes et sexuelles. Voilà, me semble-t-il, mais je veux pas m'engager plus avant sur le dossier. Il faudrait qu'on creuse ensemble. Je veux pas donner des informations que je ne suis pas capable de vérifier. Tout ce que je sais, c'est que oui, ça n'est pas une mince affaire. Mediapart, on a parlé dans le foot féminin, dans le patinage. Ok. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai des informations sur le monde de la gymnastique, mais je les ai pas par voie de presse. Je les ai par témoignage personnel. Donc je sais que ça existe, mais je ne suis pas capable. Je ne me souviens plus de ce qui est sorti, de ce qui n'est pas sorti. Donc je veux pas m'avancer trop loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la loi demande à ce qu'il y ait des comités d'éthique qui soient créés dans toutes les fédérations pour précisément veiller à ce que les sportifs, sportifs de haut niveau, et notamment les jeunes sportifs et sportifs soient protégés d'éventuelles violences, d'éventuelles manques moralétiques, d'éventuels cas de harcèlement moral. Enfin bon, on sait tout ce qui peut se passer dans le sport de haut niveau, notamment auprès des plus jeunes. Et le fait que la ministre des Sports ne soit pas suffisamment engagée dans la mise en place de ces comités, le fait qu'elle ne veille pas suffisamment à ce que ces comités soient effectivement mis en place, c'est une critique politique qu'on peut lui porter. C'est exactement la même critique politique que celle qu'on peut porter au président de la République quand il dit faire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles la grande cause de ces dons qu'Akena et qu'on se rend compte que les résultats ne suivent pas. C'est des critiques politiques. C'est un décalage entre les déclarations, les intentions, les objectifs assumés, voire votés, et les actes qui suivent. Maintenant, si en plus, ce peu d'empressement à mettre en place les comités d'éthique est lié au fait qu'elle-même, en tant que présidente de fédération, pub de 3 minutes, publicidade, absolument, je le mets, pub, j'attends. Bon alors, attendez, j'attends. En plus, on a le chat qui est en train de faire n'importe quoi. Coupure pub, on va faire une vraie coupure pub, ça me permettra d'aller me faire un deuxième café, deuxième café qui me permettra peut-être d'être plus clair. C'est le matin, vous savez, le matin, on met un peu de temps avant d'être totalement efficient. Donc, on va, voilà, je vais lancer une vraie coupure pub de 2 minutes, juste le temps d'aller me faire un café. Je reviens et on lit les subs. A tout de suite, ce ne sera pas long. Sous-titrage ST' 501 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 La musique, c'est la bande originale de Super Meat Boy composée par Danny Baranovski. Super Meat Boy, jeu vidéo que je joue. Alors, c'est vieux, ça date déjà. Aujourd'hui, ça tourne sur une calculette, donc vraiment, vraiment, il n'y a pas de raison. J'aurais dit Binding of Isaac. Ouais, on mettra, on mettra Binding of Isaac sur le prochain stream, je pense. N'hésitez pas à me conseiller des... Mais pas dans le chat là, parce que je ne vais pas retenir, mais c'est vieux. Bah, c'est vieux de ouf, ça a plus de 15 ans carrément. Jeu très difficile. C'est un jeu de plateforme, Super Meat Boy, qui était... Bon bref, on ne va pas parler de Super Meat Boy. Alors, je remercie. Hop, je redescends. Ah voilà, on en était à tapis et poilettes. Merci à Oxanetti. Je crois que je l'avais remercié déjà. Lucie TNSTR, bien sûr. Baloobs, qui offre deux subs. Zuma 42 qui prime, merci beaucoup. Echo, qui s'abonne, bienvenue, merci. Rob Deschamps qui prime. Pomme de terre en robe des champs, c'est vrai que mes parents disaient ça. Merci, merci. BR Bédélia, Brebedélia, je ne sais pas, qui s'abonne pour trois mois. Merci infiniment. It's Ablaï, qui prime. Eh bien, bonjour Ablaï, incroyable. Décadrachme, 16, attendez, non, 10 mois d'abonnement. Merci beaucoup, Décadrachme, incroyable. Je serai au Théâtre le Pic en mars. Eh bien, eh bien, à bientôt. Merci beaucoup. Annaëlle qui s'abonne, non, qui offre un sub. Merci beaucoup, Annaëlle. Anarchive qui s'abonne, merci beaucoup. Romatis qui prime, Linkink qui s'abonne pour trois mois, merci beaucoup. Steyne, compliqué à dire, merci qui s'abonne. Eosia qui prime, Helium21 qui s'abonne et Flogarco qui offre un sub. Merci infiniment. C'est de plus en plus dur de faire la liste de tous les conflits d'intérêt des années Macron. C'est vrai, hein ? Alors, est-ce que It's Ablaï, c'est le Ablaï de Ablaï et Scred ou pas du tout ? La question se pose. Alors, toc, il y a Rob Deschamps. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que je ne sais absolument plus où on était ? Non. Eh bien, bienvenue. Bienvenue It's Ablaï. Hop, c'est tout aussi bien. Toc, voilà. Leur politique, c'est le conflit d'intérêt. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est, le problème, c'est d'une part par un problème politique de ne pas avoir fait respecter un objectif politique qui était essentiel et qui a été décidé et voté par le gouvernement, le gouvernement précédent, le président qui est aussi un gouvernement d'Emmanuel Macron. mais ça devient tout à fait problématique à partir du moment où on peut se demander si ce peu d'empressement à mettre en place les comités d'éthique n'est pas une manière de couvrir le fait qu'elle était au courant, en tant que présidente de fédération elle-même, elle était au courant d'agissements contraires à l'éthique, voire contraires à la loi et qu'elle n'a rien fait pour s'y, ou pas assez fait, pour s'y opposer. Bon, par ailleurs, évidemment, après ce long papier effectivement compliqué à lire, on en oublierait peut-être que le début de tout ça, c'est sa rémunération, 500 000 euros, rémunération assise sur un double mensonge, premier mensonge qui est, parce que quand même, je vais dire ça, il faut y revenir, premier mensonge qui est, hop, toc, voilà, attendez, voilà, premier mensonge qui est qu'elle a expliqué que, oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est comme ça qu'était rémunéré son prédécesseur, alors même que les députés estiment qu'elle a minimisé une augmentation de plus de 86 000 euros, c'est beaucoup 86 000 euros par an d'augmentation, c'est pas une petite scène, c'est pas une petite somme, je veux dire, je sais pas vous, mais moi ça fait longtemps que j'ai pas été augmenté de 86 000 euros à l'année, si vous voulez, c'est, il y a pas mal de gens, 86 000 euros à l'année, c'est pas une augmentation, c'est beaucoup plus que leur salaire, bien sûr, donc voilà, donc premier mensonge et deuxième mensonge, bien sûr, quand elle a expliqué que l'institution ne touchait pas le moindre euro de subvention publique avant de se dédire dans une lettre en disant que, si quand même, elle touche effectivement un million d'euros d'argent public, ce qui n'est pas rien, avant d'être évidemment épinglé là au-dessus, là aussi, c'est de pire en pire à chaque fois par la commission qui estime que les sommes réellement dépensées par l'État pour la FFT sont bien supérieures à cela. 86 000 à l'année, c'est plus de trois fois le SMIC, voilà, on est d'accord. Fallait mieux négocier. Bref, écoutez, c'est quand même, c'est quand même, le, en fait, ce qui est fou, c'est que le papier, en vrai, en vrai, il y a de quoi, avec ce papier, seul, pousser à la démission, honnêtement, enfin, ah oui, et je, je, évidemment, je, je laisse de côté, voilà, je laisse de côté le fait que, quand on lui a dit, quand on lui a dit en commission que quand même 500 000 euros, c'était beaucoup d'argent, elle a répondu, il faudrait retrouver la vidéo qui tourne beaucoup sur Twitter, elle a répondu, oui, mais écoutez, quand vous voyez les heures que je m'avale, quand vous voyez que je travaille le soir, le week-end, croyez-moi, c'est pas bien payé, quand vous voyez les heures que je m'avale, que je travaille le soir et le week-end, croyez-moi, c'est pas bien payé, a-t-elle dit, 500 000 euros par an, bref, écoutez, voilà, hein, vous direz ça, vous direz ça, je sais pas, aux chauffeurs Uber, chauffeurs, chauffeuses Uber qui s'avale des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures chaque semaine à des horaires pas possibles pour tenter de joindre les deux bouts, vous direz ça, aux médecins qui enchaînent les gardes, qui sont parfois à plus de 70 heures par semaine, 80 heures par semaine, au point que une bonne partie d'entre eux, en tout cas, certaines d'entre eux, font des burn-out, vous direz ça, aux enseignants, comme je vous le disais, moi, je suis fils d'institutrice et j'ai vu ma mère travailler tous les soirs et tous les week-ends parce que quand on est instituteur, eh bien, on est à l'école de 8 heures le matin jusqu'à 18 heures le soir si on fait les études et puis, il faut bien du temps derrière pour préparer les cours, ça ne se fait pas tout seul. Donc, voilà, vous direz ça à toutes celles et tous ceux qui travaillent eux aussi toute la semaine sans compter leurs soirées, sans compter leurs week-ends, au service de leurs compatriotes bien souvent, dans des métiers bien souvent de service voire de service public et qui ne sont pas du tout payés 500 000 euros par an. Onyf Pendragon qui dit c'est un SMIC par jour. 8h-18h, t'es sympa encore. Bah non, quand t'es enseignant, 8h-18h, c'est à peu près ton temps de présence. Ouais, c'est vrai que t'arrives plus de 7h30. Et la recherche, évidemment, évidemment, mais bon, évidemment, je pourrais, alors là, si on commence à parler des chercheurs, alors là, évidemment, mais quand vous êtes chercheur, de toute façon, ça fait partie du contrat, vous savez que, vous savez ce pourquoi vous signez, vous savez quand vous êtes chercheur que le week-end, le week-end et les vacances vont devenir un concept très théorique. Pour un chercheur, le week-end, c'est le moment où on prépare nos cours et les vacances, c'est le moment où on rédige nos papiers de recherche, si vous voulez. Même si elle bossait 24h sur 24, ça ferait plus de 5 fois le SMIC. C'est pour la passion, voilà, absolument. Donc, non mais écoutez, là, honnêtement, je ne vois pas, je ne vois pas comment elle se maintient. Je ne vois pas comment elle se maintient. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, genre, j'habite bol la vidéo. Ouais, mais tu ne peux pas poster de lien dans le chat. C'est vrai que ça donne envie de la voir. Je me demande si je ne l'ai pas, attendez, je vais quand même vérifier, je vais me demander si je ne l'ai pas épinglé sur TikTok. Je me demande si je ne l'ai pas épinglé en signé. Je regarde, si je la trouve facilement, on se la regarde. Ah bah oui, absolument, absolument. Je me disais bien que j'avais dû faire ça. Alors, attendez, je l'ai là, hop, voilà. Voilà la vidéo qui a beaucoup tourné. C'est la passion, c'est l'investissement. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. ce n'est pas grave. J'ai une mission fondamentale dans un moment important pour le pays. C'est la passion, c'est l'investissement. Alors, pour être sincère, je me demande s'il n'y a pas une petite manipulation dans le tweet quand Oudea Castara estimait que son salaire de 500 000 euros par an à la FFT n'était pas grand-chose et elle, elle dit quand je rapporte ma rémunération au volume d'heures actuelles, je me demande si elle n'est pas en train de parler de son salaire de ministre. Je me demande si elle n'est pas en train de parler de son salaire de ministre. Donc, attention, 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 je me demande si là, il n'y a pas un petit, je me demande si là, il n'y a pas un petit, hop, voilà, petite manipulation dans l'extrait tel qu'il est coupé. Mais, mais, quand bien même, quand bien même, honnêtement, enfin, quand bien même en tant que ministre, combien est payée une ministre ? On va regarder, salaire, ministre, pleine, exercice. On va regarder, la rémunération d'un ministre, c'est 10 000 euros brut mensuel. Bah, tu m'étonnes que si elle a été, si elle s'est habituée, si elle s'est habituée à, si elle s'est habituée à un salaire de 500 000 euros par an, passer à 10 000 euros brut mensuel, tu le sens passer, quoi. mais, mais bon, on oublie les avantages. C'est presque la rue. En vrai, comment tu analyses cette déconnexion ? Bah, voilà, comme toi, comme une déconnexion. mais je crois que c'est une authentique déconnexion, c'est vraiment... C'est... En fait, vous savez, c'est... C'est pas que les responsables politiques, en réalité, chez beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, quand vous leur parlez de leur rémunération, ils vont vous donner le même argument, ils vont vous dire, ouais, mais quand tu vois ce que je travaille, quand tu vois les heures que je m'enfile, et en fait, de leur point de vue, c'est vrai et l'argument de... Attends, moi, si je rapporte ma rémunération au nombre d'heures que je fais, je suis payé en dessous du SMIC ? Je suis payé en dessous du SMIC ? En dessous du SMIC ? Non, mais moi, par semaine, c'est au moins 70, 80, 100 heures de travail que je m'enfile, je suis payé 10 000 euros. Tu fais le rapport, je suis en dessous du SMIC ? Et ouais, et ouais, et qu'est-ce que tu dis de ça ? Le nombre de fois où j'ai entendu ça, c'est très souvent et en fait, les gens qui vous disent ça ne se rendent pas compte qu'en fait, la réalité des travailleurs dans ce périple, c'est qu'un grand nombre de travailleurs avalent le même nombre d'heures que eux mais pour une rémunération bien, bien, bien inférieure. Bien inférieure. Ils sont nuls en maths surtout. Oui, alors par ailleurs, c'est vrai que souvent, c'est... Quand tu fais le calcul, c'est même pas vrai. Mais... Et puis, enfin bref. Et puis, vous savez, c'est fou quoi, c'est fou, c'est fou. Quand tu vois le salaire des médecins, quand tu vois le salaire des internes, tu vois, parce que les médecins sont en France plutôt bien payés. Rapportés à leur niveau de diplôme, à leur niveau de qualification et aux heures qui s'avalent, on peut estimer qu'ils ne sont pas si bien payés que ça mais en vrai, en salaire, en valeur absolue, les médecins en France, quand tu es médecin hospitalier, que tu as un peu de carrière et tout, tu es quand même pas mal payé. Mais par contre, quand tu regardes les internes, moi, je me souviens de mes potes à l'époque où ils étaient internes, certains qui s'avalaient des semaines vraiment de 70 heures, certains qui ont fini en burn-out, avec de surcroît, avec de surcroît, une responsabilité qu'on ne suspecte pas. C'est-à-dire que quand tu es consultant, si tu te gaufres sur une décision, tu vas peut-être faire un mauvais PowerPoint. si tu fais une erreur en tant que consultant, tu vas faire un mauvais PowerPoint. Dans le pire des cas, tu vas quoi ? Tu vas rater un contrat, tu ne vas pas décrocher un appel d'offres, tu vas faire perdre quelques centaines de milliers d'euros à ta boîte. Bon, quand tu vois les bénéfices des boîtes de conseil, quelques centaines de milliers d'euros, on s'en remet. Et encore, même pas, la plupart du temps, de toute façon, ce sera rattrapé. Vous voyez, c'est des métiers où la responsabilité, elle est quand même relative. C'est des métiers qui peuvent être très difficiles, être demandé un haut niveau de qualification, être très prenant. Attention, mais ton niveau de responsabilité est très relatif. Très relatif. Alors que quand tu es médecin, quand tu es médecin, tu fais une erreur, tu tues quelqu'un. Le niveau de responsabilité des médecins, il est hallucinant. Et quand tu regardes les internes, mais c'est ce qui fait qu'il y a un taux de burn-out chez les internes qui est tout à fait préoccupant, c'est le fait qu'ils sont payés moins de 2000 balles par mois pour des semaines qui sont des semaines qui peuvent aller jusqu'à 60-70 heures incluant des gardes avec parfois des journées de 24 heures de suite à travailler. Le tout pour un niveau de responsabilité qui est complètement fou. Qui est complètement fou et qui écraserait n'importe qui sous la pression. Encore une fois, tu te gours dans ta prescription, dans ta décision, dans ton diagnostic, dans ton geste technique et tu tues quelqu'un. Et donc, à côté de ça, vous voyez, les dirigeants d'entreprise qui vous disent quand tu vois le nombre d'heures que je m'avale, ça va, ça va aller. Bref. Ma femme, directrice de crèche de 60 enfants qui ne gagne pas grand-chose et qui doit passer son temps à remplacer les absents à la maison, elle fait le boulot qu'elle ne peut pas faire la journée. Voilà, vous voyez. on parle toutes et tous des cas que l'on connaît, mais bref. Bon, allez. C'est indécent. Que voulez-vous ? Ah oui, alors j'avais sorti ça. Alors attendez, on va regarder ça parce que c'était une promesse. Bruno Le Maire qui, chez Quotidien, parle... Je n'ai pas vu l'extrait, donc je ne sais absolument pas ce qu'il dit. Bruno Le Maire qui, chez Quotidien, on change de sujet, parle de... du chèque alimentaire. Alors attendez, je crois qu'il faut que je fasse un petit... C'est quoi le... C'est F9 ? Non, F5. Ah. Voyons... Il paraît que la vidéo vaut le coup. C'est ce qu'on m'a dit. Hop. Voyons voir. Je suis d'accord sur le chèque alimentaire, donc il faut qu'on le fasse. Vous avez raison. Donc on va le faire. Le problème, Bruno Le Maire, c'est que vous connaissez la fin de l'histoire et que vous allez avoir le temps de répondre et de préparer votre réponse. Bref, pour aider les plus modestes, il dit en 2020, on va le faire. On va faire le chèque. Et c'est parti. Le chèque alimentation durable, c'est pour maintenant. Il ne reste plus qu'à agir vite. Le chèque alimentaire, alors qu'en... C'est normalement dans les semaines, mois qui viennent. Le chèque alimentaire. Où en est-on ? On est en train de finaliser tous ces travaux. Là, on est en 2021. Le chèque alimentaire promis par Macron devient une question récurrente. Le chèque alimentaire progresse très bien. Il y aura le chèque alimentaire avant la fin de l'année. Je peux vous dire qu'on y travaille. Dans les mois qui viennent, il y aura ce chèque alimentaire. On est en 2022. Depuis 4 ans, les gouvernements successifs répondent qu'ils avancent, qu'ils avancent, qu'ils arrivent. Il y a le chèque alimentaire. On va continuer le travail. Il y a également le chèque alimentation. On veut qu'il voit le jour. Et c'est ça tout le travail. Il est enterré ce chèque alimentaire. Non, il n'est pas enterré. On ne le voit pas arriver. L'idée d'un chèque alimentaire est-elle abandonnée ? Non. On regardera dans les mois qui viennent. Le chèque alimentation. Est-ce qu'il verra le jour ou pas ? Oui, il verra le jour. C'est un engagement. Oui, mais le chèque alimentaire s'est abandonné ou pas ? Non, le quinquennat est loin d'être fini. Décembre 2023, non. Il n'est pas abandonné. C'est la fin de l'histoire. Vous étiez sur France 3 il y a quelques jours. Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. 4 ans séparent ces deux images. Le chèque alimentaire. On va le faire. Vous étiez engagé à lancer le fameux chèque alimentaire qui est la promesse d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle. Je ne pense pas que la voie des chèques soit une bonne voie. Je le dis très sincèrement. Oublions les politiques de chèques. Nous n'en aurons pas les moyens budgetaires. Aujourd'hui, vous enterrez le chèque alimentaire tel qu'il était imaginé. J'enterre la politique des chèques. Au moins, c'est clair. Je ne reposerai plus la question. Donc, il n'y a plus d'argent. Vous n'avez même pas besoin de me poser la question. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. On n'a pas les moyens de faire un chèque alimentaire. Je le dis très sincèrement. On va aider les banques alimentaires, aider les restos du cœur. Toutes ces associations qui font un travail formidable, elles ont besoin d'argent parce qu'il y a des besoins qui sont considérables. Donc, je préfère donner directement aux banques alimentaires, aux restos du cœur et à d'autres. Je n'ai pas les moyens de faire un chèque alimentaire pour tous. Je ne peux pas vous dire d'un côté, je rétablis les comptes publics et puis de l'autre, je vais continuer... En 2023, on nous dit qu'il arrive et puis là, trois semaines après, vous nous dites qu'il n'y a plus d'argent. La situation de finances publiques ne nous permet pas aujourd'hui de faire un chèque alimentaire. Donc, on va aider, je le redis, les associations qui font ce travail exceptionnel mais je ne vais pas faire des chèques que je n'ai pas les moyens de faire. Ça s'appelle des chèques en bois. Et le ministre des Finances, il ne fait pas de chèques en bois. En 2020, avec un masque, Emmanuel Macron... C'est effectivement une... C'est effectivement une vidéo qu'il était intéressant de commenter. En fait... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En fait, ce qui est... Bon, ils ont le mérite... Ils ont le mérite de... J'allais dire de l'honnêteté mais en fait, on ne peut pas parler d'honnêteté quand on a passé 4 ans à mentir. On y travaille, on y travaille, ça arrive, c'est dans les mois qui viennent. En fait, ce qui pose problème en termes d'éthique politique, ce qui pose problème... Il y a deux questions. Il y a la question politique et il y a la question d'éthique et de responsabilité. En termes politiques, ce que dit Bruno Le Maire, c'est encore une fois une mobilisation du bon sens à son profit. Je n'ai pas les moyens. Je ne vais pas faire des chèques en bois. comme si c'était quelque chose de de données d'incontestables, de naturels et de définitifs. Vous voyez ? Je n'ai pas les moyens. À un moment donné, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les moyens. Ça, on peut toutes et tous se rendre compte. Vous voyez ? Moi, j'aimerais par exemple, voilà, j'aimerais renouveler mon setup de stream pour acheter un meilleur ordinateur, pour vous offrir une meilleure qualité de stream. Mais je n'ai pas les moyens. Je ne vais pas aller faire un chèque en bois au magasin d'informatique. En fait, ce que Bruno Le Maire laisse dans l'ombre, c'est le fait que les moyens de l'État sont une question de décision et d'arbitrage. il pourrait avoir les moyens si le gouvernement décidait d'allouer ses ressources budgétaires différemment. Vous voyez ? Quand, d'un côté, vous continuez de promettre des baisses d'impôts. Emmanuel Macron, là, a promis 2 milliards de baisses d'impôts pour les classes dites moyennes dans les mois ou les années qui viennent. Évidemment, si vous continuez de promettre des baisses d'impôts, y compris, d'ailleurs, des baisses d'impôts pour les plus privilégiés parce qu'on rappelle, alors c'est un peu agaçant de devoir toujours le rappeler, mais on rappelle que c'est ce gouvernement, en tout cas cette présidence, qui a supprimé l'impôt sur la fortune, transformé en impôt sur la fortune immobilière, qui rapporte beaucoup moins d'argent. Donc l'État s'est privé de ressources publiques. C'est cette présidence qui a mis en place le plafonnement de l'impôt sur les dividendes qui, là aussi, permet aux plus fortunés qui possèdent des actions et qui, en ce sens, reçoivent des dividendes de payer moins d'impôts sur leurs dividendes ou qui sont présidents de sociétés par actions et qui, à ce titre, reçoivent des dividendes, leur permettent de payer moins d'impôts sur les dividendes. C'est des ressources dont l'État s'est privé. La baisse des impôts de production. Souvenez-vous que dans l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait la promesse de baisser les impôts de production. Je crois que ça a été fait. Alors même que certains économistes disaient « Mais c'est bon, il n'y a pas besoin de baisser davantage l'impôt sur la production en France. On est bien, là. On n'a pas besoin de se priver encore de ressources publiques. » Donc vous voyez, forcément, quand, d'un côté, tu diminues l'imposition, non seulement sur les classes dites moyennes, et ça, on pourrait en discuter, mais en réalité, l'imposition sur aussi les Françaises et les Français les plus privilégiés, les plus favorisés, quand tu refuses, en effet, de taxer à la mesure où ils devraient l'être les super profits des entreprises, quand, en parallèle, tu décides d'allouer l'argent public à des gadgets telles que le SNU. Parce que, chers amis, mesdames, messieurs, je vous rappelle, malgré tout, que ce gouvernement qui n'a pas les moyens de faire des chèques en bois vient de décider, Emmanuel Macron l'a annoncé, de généraliser le SNU. Ça va coûter des milliards d'euros. Des milliards d'euros. Ils ont décidé l'expérimentation de la tenue unique, de l'uniforme, au collège et au lycée. Ça va coûter beaucoup d'argent. Il va bien falloir les payer les tenues pour les élèves, en tout cas, les subventionner. Ça va coûter beaucoup d'argent. Donc, c'est une décision, l'allocation des ressources budgétaires en France. C'est une décision, c'est un arbitrage. Et donc là, il y a, chez Bruno Le Maire, il y a un premier problème, c'est qu'il présente comme une évidence le fait qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens, on ne peut pas se permettre de faire un chèque alimentaire si on peut se le permettre. Il faut juste mener une politique différente, faire des choix différents. Ça n'a absolument rien de définitif, ça n'a absolument rien de fixer par avance, de graver dans le marbre, d'essentialiser. C'est une décision politique. Et on retombe sur ce que je reproche systématiquement à ce gouvernement. C'est-à-dire qu'après, on peut débattre. Est-ce que le chèque alimentaire est une bonne chose ? Est-ce que c'est ça la politique qu'il faut suivre ? Est-ce que ce n'est pas une meilleure idée d'alléger l'impôt sur les entreprises dans l'espoir qu'elles créent des emplois pour aller vers le plein emploi en France ? Vous voyez, c'est une question qu'on peut avoir. On peut argumenter, on est pour une option, pour l'autre option. Chacun d'entre nous, on peut avoir notre idée là-dessus, on peut ne pas être d'accord. Et au fond, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Peut-être qu'à la fin, la politique menée par le gouvernement, qui consiste à diminuer largement l'impôt sur les grandes fortunes, à diminuer largement l'impôt sur les entreprises, peut-être qu'à la fin, c'est effectivement dans l'intérêt général des Françaises et des Français, peut-être qu'à la fin, ça va permettre d'aller vers le plein emploi, de créer beaucoup d'emplois, de créer du dynamisme économique, de refaire de la France une terre d'investissement. Peut-être qu'ils ont raison, c'est possible, on ne peut pas l'exclure. Peut-être qu'en fait, à la fin, ça va avoir pour seule conséquence de ramener de l'argent dans la poche de celles et ceux qui en ont déjà, qui en ont déjà beaucoup, qui en ont même déjà trop, tout en n'ayant absolument pas les conséquences positives que le gouvernement prétend sur l'économie. Et donc, tout en n'ayant absolument pas les conséquences positives que le gouvernement prétend sur la création d'emplois et la redistribution des richesses, vous voyez. On n'en sait rien, en fait. On peut chacun, chacune avoir une opinion. Moi, j'ai une opinion fermement ancrée sur ce qu'il faudrait faire et ce qui, selon moi, est dans l'intérêt général des Françaises et des Français. Moi, j'ai mon opinion. Mais ça reste une opinion. Donc, vous voyez, la politique, on peut en discuter. Ce qui est indiscutablement problématique, voire ce qui est indiscutablement indiscutablement condamnable, c'est le fait de présenter son choix politique comme étant l'évidence. Je n'ai pas les moyens de faire des chèques en bois. Si, tu as les moyens de faire ce chèque-là si tu n'en fais pas d'autres. Première chose. Deuxième chose et qui, en fait, là, est plutôt de l'ordre de la communication et qui me marque et m'attriste presque. C'est la déloyauté totale du procédé utilisé. En fait, ce gouvernement vit des faits d'annonce. Ce gouvernement vit des faits d'annonce. C'est-à-dire que, pendant quatre ans, le gouvernement s'est créé une porte de sortie quand on l'interrogeait sur l'inflation et notamment l'inflation alimentaire. L'inflation alimentaire a plutôt deux ans. Mais auparavant, il y a eu la crise des gilets jaunes, il y a eu les problématiques du pouvoir d'achat. Et en fait, pendant quatre ans, à chaque fois qu'on a interrogé le gouvernement sur la baisse du pouvoir d'achat des Français, en tout cas des moins favorisés d'entre elles et d'entre eux, à chaque fois qu'on a interrogé le gouvernement sur l'inflation des produits alimentaires qui ont pris quand même entre 20 et 25 % en deux ans. Et pèsent évidemment avant toute chose sur les plus pauvres. C'est-à-dire que quand vous gagnez comme Amélie ou Déa Castera 500 000 euros par an, vous pouvez supporter quelques dizaines de centimes d'augmentation sur votre paquet de pâtes. Ça va aller, tu vois. Ton caddie à Franprix, il prend 25 %, bon bah allez, qu'est-ce que c'est ? C'est bon, tu le vois pas trop quoi. Par contre, quand t'es au SMIC, voire au RSA, mais même au SMIC, admettons, puisque ce gouvernement prétend agir dans l'intérêt des travailleurs et des travailleuses. Quand t'es au SMIC, 25 % d'augmentation sur l'alimentaire, là tu le sens passer parce que ton SMIC, lui, il n'a pas pris 25 %. Parce que l'inflation alimentaire est bien supérieure à l'inflation générale et que le SMIC est en accès sur l'inflation générale. Donc vous voyez, il y a une vraie problématique sur la question alimentaire en France. On voit les Restos du Coeur qui distribuent de plus en plus de repas. Tellement de repas qu'aujourd'hui, ils sont au bord de... Enfin, qu'aujourd'hui, ils attirent l'attention sur le fait qu'ils sont au bout du bout de leur financement et qu'ils vont bientôt ne plus pouvoir répondre aux demandes de tous les Françaises et tous les Français, pas seulement des Françaises et des Français, que bientôt, ils ne vont pas pouvoir répondre à toutes les demandes. Ils vont bientôt refuser du monde. Voilà, c'est ça. Les Restos du Coeur nous disent qu'ils vont bientôt devoir refuser du monde tant le nombre de pauvres gens qui ont besoin d'aide pour s'alimenter a augmenté. Les étudiants et les étudiantes font la queue à la soupe populaire. Les étudiants et les étudiantes ont besoin d'aide alimentaire pour s'alimenter. C'est ça, la réalité française aujourd'hui. Et pendant 4 ans, pourquoi je vous rappelle tout ça ? Parce que pendant 4 ans, à chaque fois que ces questions-là étaient posées aux membres du gouvernement, le gouvernement répondait « Oui, mais il y a le chèque alimentaire qui arrive. » « Oui, mais ça arrive, ça arrive, là, c'est bon, on y est. » Donc, c'était une manière de dire « Nous répondons à la crise pour, au final, dire sans vergogne « Non, mais ça, c'est abandonné, on n'a pas les moyens. » Et notez que le timing de cette annonce n'est pas dû au hasard. À quel moment, Bruno Le Maire dit-il « Le chèque alimentaire est abandonné » au moment où, semble-t-il, la période inflationniste touche à sa fin ? L'inflation, semble-t-il, va revenir dans des proportions normales, en tout cas, celles dont nous avions l'habitude avant la crise inflationniste, notamment due à l'Ukraine, enfin, notamment due à la guerre en Ukraine, pas seulement, mais notamment. Et donc, vous voyez, pendant deux ans, à chaque fois qu'on interrogeait Bruno Le Maire en lui disant « Mais attendez, il y a quand même une inflation qui est considérable sur les produits alimentaires, les denrées alimentaires, les pauvres, on n'arrive plus à se nourrir. » Il répondait « Oui, mais il y a le chèque alimentaire qui arrive. » Et aujourd'hui, où il peut pérorer en disant « Regardez, on a ramené l'inflation à un niveau normal et d'ailleurs, le chèque alimentaire s'est terminé parce qu'il sait qu'on ne lui posera plus la question. » J'attire aussi votre attention sur le fait que quand on dit que l'inflation revient à des niveaux normales, ça ne veut pas dire que les prix reviennent à des niveaux normaux. L'inflation des prix, elle est encaissée, elle est intégrée. C'est-à-dire que là, maintenant, ça y est, les prix de l'alimentaire ont augmenté de 25 %, ça veut juste dire qu'ils cessent d'augmenter mais ça ne veut pas dire qu'ils descendent. OK ? Notez que vu que le SMIC est indexé sur l'inflation des prix, si les prix cessent d'augmenter, le SMIC cesse d'augmenter aussi. Donc en fait, les 25 % d'inflation alimentaire qui n'ont pas été encaissées par votre hausse du SMIC du tout, qui n'ont pas été épongées par votre hausse du SMIC mais du tout, cette situation ne va pas changer. Et donc, au moment où sauf que voilà, maintenant que la période inflationniste est passée, on va cesser de poser la question au gouvernement, on ne va pas leur dire bon, les denrées alimentaires ont pris 25 %, qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce que là, ce que le gouvernement va répondre c'est écoutez, on a agi, on a ramené l'inflation, vous avez vu, dans des niveaux tout à fait acceptables. Inflation à 2,5 en 2024, ça continue d'augmenter. Oui, mais pas du tout dans les proportions précédentes. Donc, donc vous voyez, c'est là où, en fait, la déclaration de Bruno Le Maire, vous voyez Bruno Le Maire, c'est là où il y a une forme, où il y a quelque chose d'insupportable, c'est que quand il annonce le fait que le chèque alimentaire ne va pas exister, il le fait en s'octroyant presque, en s'oréolant presque de la force de l'honnêteté. en disant, oui, j'ai l'honnêteté de vous le dire, le chèque alimentaire, ça n'est pas possible. Alors que, en réalité, c'est tout le contraire. Il a l'honnêteté de dire ce que l'on savait en réalité depuis longtemps, c'est que ce chèque alimentaire, il n'avait jamais existé. On le savait, c'était clair comme de l'eau de roche, mais ça n'était jamais assumé parce que c'était leur porte de sortie rhétorique à chaque fois qu'on les interrogeait sur le fait qu'une partie des Françaises et des Français ont faim. Une partie des Françaises et des Français ont faim. Il y a plusieurs rapports qui ont montré qu'on voit revenir de la malnutrition chez les enfants à l'école. Faim et froid, Clément, c'est vrai, c'est un autre dossier, mais c'est parfaitement vrai. Une partie des Françaises et des Français ont faim. On est la cinquième, sixième, septième puissance économique du monde et une partie des Françaises et des Français ont faim. Je vous laisse juste le temps d'intégrer ce... Et donc, ils se sont créés un joker, une sorte de totem d'immunité pour répondre à cette question. Oui, on sait qu'il y a des problèmes d'alimentation, mais il y a le chèque alimentaire qui arrive. Et au moment où on sort de la période inflationniste, les Françaises et les Français vont avoir toujours aussi faim, ça, ça ne va pas changer, mais par contre, on va leur poser moins la question parce que ce sera moins dans l'actualité puisque, encore une fois, la période inflationniste, elle est passée. L'impact sur le pouvoir d'achat des plus pauvres, il est passé, il ne va pas diminuer, mais par contre, il n'est plus dans l'actualité. Et donc, on va moins leur poser la question et comme on va moins leur poser la question, ils peuvent enfin se permettre de dire non, mais le chèque alimentaire, en vrai, on ne va pas le faire, on n'a pas les moyens. Alors que, bien sûr, sécurisant les moyens, c'est juste une question de comment on alloue les moyens budgétaires de la République française. J'ai chialé pour la première fois de ma vie devant un ticket de caisse. Eh bien, je comprends. Je comprends. En quoi c'est passé ? Oui, non, mais là, on parle de l'inflation alimentaire. Après, les tarifs de l'électricité, effectivement, vont prendre plus de 10% d'ici 2025. Donc, effectivement, les Français ont faim, ils ont froid, et sur le froid, ça ne va pas s'arranger. bref. Alors, l'augmentation du budget des armées, pour le coup, Kofi Ayrich, ça, c'est de la politique, on peut en discuter, mais en vrai, au moment où, au moment où, on se rend compte que la France a cruellement besoin de ses moyens militaires pour répondre ou pour s'engager dans des grandes guerres internationales à commencer par la guerre en Ukraine. Après, c'est de la politique. On peut tout à fait être anti-militariste, pacifiste, et estimer qu'il faut diminuer le budget des armées. On peut aussi être anti-militariste et pacifiste et considérer que, malgré tout, la meilleure voie pour la paix, c'est de préparer la guerre. Kouispa Kem Parabellum, qui veut la paix, prépare la guerre. Enfin, qui veut la... Oui, c'est ça, qui veut la paix, prépare la guerre. Et donc, l'augmentation du... Pour le coup, le budget des armées, c'est de la macro-politique, mais pour moi, c'est pas exactement... C'est à côté de la politique économique. Avec la guerre en Ukraine, c'est pas mal venu comme augmentation. On est en droit de le penser. On est en droit de penser le contraire aussi, mais on est en droit de le penser. On est d'accord que l'inflation alimentaire maîtrisée, ça veut dire que l'inflation n'augmente plus, mais elle reste à un taux très haut. Oui, c'est ça, inflation alimentaire dite maîtrisée, ça veut juste dire que les prix de l'alimentation n'augmentent plus, mais qu'ils ne vont pas diminuer pour autant. Ils ne vont pas diminuer pour autant. C'est ça, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Bref. J'adore c'était stream, mais c'est dans ces moments-là où je me demande si tu n'étais pas plus utile sur Quotidien pour répondre en direct à Bruno Le Maire. Vous savez, c'est très compliqué de répondre en direct à un ministre pour plein de raisons, mais par ailleurs, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas... En réalité, c'est surtout le... J'ai pas arrêté... Même si je l'ai déjà dit comme ça, mais j'ai pas arrêté Quotidien pour faire des streams Quotidien, j'ai arrêté Quotidien pour faire mon spectacle. Parce que quand tu es au théâtre trois soirs par semaine, tu ne peux pas être aussi trois soirs par semaine sur Quotidien, ce n'est pas possible. Donc, j'ai arrêté Quotidien pour porter mon seul en scène. L'art de ne pas dire pour les... On ne sait jamais si certains n'étaient pas encore au courant. On est au théâtre avec l'art de ne pas dire. Dimanche prochain, 28 janvier, au Théâtre Le Pic, on pose nos valises pour dix semaines. Tous les dimanches, lundis, mardis jusqu'au 2 avril avec le super méga spectacle. Voilà, Ferdi B qui considère que c'est un super méga spectacle. Alors, il a le droit de le dire puisque Ferdi B, Ferdi Enverbeil, il a déjà vu le spectacle. il est de bons conseils. Il se trouve qu'il l'a aussi co-écrit et mis en scène. Mais voilà, c'est un détail. Bon, écoutez, là-dessus, je vous invite, enfin, j'espère que vous viendrez voir le spectacle et j'espère surtout qu'en voyant le spectacle, vous comprendrez pourquoi est-ce que je... j'ai préféré Arrêté Quotidien. Je considère être plus utile au débat public avec ce spectacle que je ne l'aurais été avec une saison sur Quotidien de plus. mais ça, c'est mon avis, c'est ma conviction et j'espère que vous la partagerez. En tout cas, vous pourrez en juger une fois que vous aurez vu le show. Passerez-vous à Bordeaux la saison prochaine ? On est passé déjà à Bordeaux. On est passé à Bordeaux, au Hayan et on joue à Bordeaux la saison prochaine, on joue dans une très grande salle. Je ne peux pas l'annoncer encore mais corporalité, ça m'illure, faire Dibi. Parce que j'ai dit aux gens que je me faisais torturer par une chorégraphe cet après-midi. Ils sont au courant. Alors, qu'est-ce que... J'ai vu une question. Tu pourrais expliquer très brièvement pourquoi tu n'aurais pas pu répondre à Bruno Le Maire sur le plateau. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est très compliqué de compter sur une émission comme ça. Parfois tu peux, en l'occurrence là, je pense que j'aurais pu mais c'est très compliqué déjà de trouver la bonne réponse au bon moment. C'est pour ça que moi, je ne jette pas la pierre à mes confrères journalistes quand parfois, ils loupent une relance qui pourrait sembler évidente. On en avait parlé au moment de l'interview d'Emmanuel Macron par mes confrères de France 5 où moi-même, j'avais pu m'agacer enfin, m'agacer non, mais moi-même, j'avais pu dans l'analyse dire mais là, il y avait une relance évidente. Sauf qu'en fait, ça c'est pour l'avoir vécu, je sais que c'est facile à dire quand tu es tranquille devant ta télé, peinard, en calbut, avec un petit café dans la main là. C'est comme de gueuler sur des joueurs de foot en disant mais enfin, mais il y a un couloir là, mais enfin, mais débile ! Et en fait, c'est facile de faire la même chose devant une interview politique mais en fait, quand tu es en plateau et que tu dois en même temps penser à ta question, écouter ce que dit le ministre, te préparer pour ta chronique qui vient parce que tu as en tête qu'il y a trois minutes à faire, il va falloir être efficace, que dans ton oreillette, tu as le tempo, tu vois, tu as le... on te dit attention, plus de relance, il faut qu'on parte en pub. En fait, tu es complètement saturé d'informations et ça t'arrive de louper des relances en fait. Et puis des fois, tu as peur, tu as peur parce qu'en fait, tu n'as pas 100% de ton écoute qui est centrée sur le ministre ou la ministre qui est invité. Ce n'est pas possible, tu as toute une partie de ton cerveau qui est dédiée à tout ce que je viens de vous dire, penser à ta chronique qui vient, penser à ta relance, penser à la question que tu vas faire, avoir un œil sur le chrono, écouter les ordres du... enfin, les ordres... On appelle ça les ordres, mais ce n'est pas les ordres. Écouter ce que te dit le réalisateur ou le producteur de l'émission dans ton oreillette. tu as tout ça et en fait, parfois, tu entends une phrase et comme tu n'avais pas 100% de ton écoute qui était sur le ministre, tu n'es pas sûr de ce que tu as entendu. Et en fait, là, tu te dis est-ce que j'y vais ? Je suis sûr à 80% d'avoir entendu ce qu'il vient de dire et est-ce que j'y vais ? Mais si jamais j'ai mal entendu et que je réponds à un truc qu'il n'a pas dit, je vais me faire démolir et en fait, ça, ça fait peur et donc, parfois, tu n'y vas pas. Et puis, parfois, il y a aussi juste des questions de timing de l'émission. Il y a des questions de timing de l'émission, c'est-à-dire que parfois, c'est très contraint le temps d'une émission comme quotidien et ce n'est pas une critique, c'est normal, c'est comme ça qu'elle est construite. Mais du coup, parfois, tu as un acteur politique qui dit quelque chose, toi, tu veux lui rentrer dans l'art et en fait, simplement, tu entends dans ton oreillette on ne relance plus, il faut partir en pub. Tu ne relances plus, on part en pub, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est toujours très difficile et que c'est toujours très frustrant. Parfois, c'est frustrant à voir mais en fait, c'est très frustrant aussi quand tu es à ton siège parce qu'il y a tellement de contraintes qui pèsent sur toi qui sont des contraintes de tempo, de timing qui sont des contraintes aussi personnelles d'allocation de ton attention qui font que des fois tu loupes des relances et tu le sais et tu pars de l'émission énervée contre toi-même en disant j'ai raté, je n'ai pas pu y aller ou alors j'ai pas eu le culot d'y aller ou alors c'était kamikaze d'y aller ou alors je savais qu'il fallait que j'y aille mais je n'ai pas trouvé la formule là maintenant tout de suite et puis tu vois, il faut trouver la bonne formulation de la question comme ça quoi. Tu as deux secondes pour le faire. Donc c'est pour ça que c'est un petit miracle quand tu arrives à avoir une relance qui met un responsable politique dans l'embarras. C'est un petit miracle. Ça arrive, moi ça m'est arrivé mais vous voyez, il ne faut pas... Des fois tu y arrives et tu es content et puis des fois tu n'y arrives pas et il ne faut pas jeter la pierre aux journalistes parce que il y en a beaucoup qui essayent et puis juste c'est très très difficile et honnêtement c'est vraiment la même chose que les spectateurs qui gueulent sur les joueurs de foot. On est tous capables de gueuler et de penser qu'on ferait mieux. Tu mets les gens sur un terrain de foot ou tu mets les gens sur un plateau. Regarde. Regarde ce qui se passe. Donc c'est difficile. Après, attention ! Parfois, il y a d'autres questions. Parfois, il y a la question de la ligne éditoriale de l'émission. Il y a des questions où on te dit celle-là tu ne la poses pas. Parfois, il y a la question de l'éthique du journaliste qui manque de courage, qui ne veut pas y aller, qui veut se faire bien voir. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que moi, dans les émissions dans lesquelles j'ai travaillé, ça n'a jamais été une question. Pour le coup, on ne m'a jamais empêché de poser une question chez Quotidien. On ne m'a jamais empêché de poser une question. Je n'ai jamais eu de reproches, même parfois il m'est arrivé de poser quand même des questions assez roublardes. On ne me l'a jamais reproché. Au contraire, on m'a plutôt encouragé à le faire. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des émissions dans lesquelles il y a une ligne éditoriale et il y a des questions qu'on te demande de ne pas poser, des relances où tu sais qu'il est de bon ton de ne pas les faire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des journalistes qui veulent se faire bien voir du pouvoir en place. C'est possible. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas que ça en fait. Vous voyez, c'est très très difficile d'être sur un plateau et d'être face à un responsable politique. C'est très difficile et parfois, en fait, il y a des relances que vous voudriez voir qui n'existent pas, pas parce que c'est un manque de courage, pas parce que c'est une pression de la part du producteur ou du réalisateur de l'émission. C'est juste que, ou du rédacteur en chef plutôt de l'émission, c'est juste que tu laisses passer la balle. Tu laisses passer la balle. Tu ne peux pas être parfait tout le temps et quand ça arrive, tu sors de l'émission très énervé et il faut réussir à être bienveillant avec soi-même en se disant « Bah ouais, j'ai fait ce que j'ai pu et puis c'est un exercice qui est difficile et des fois, ce que tu peux, ce n'est pas assez pour mettre dans l'embarras la personne en face de toi. » Voilà, pour vous donner l'envers du décor. Mais je pense que c'est important parce que je pense que c'est important de le dire parce qu'il ne faut pas occulter le fait qu'il y a des effets de champ médiatique qui peuvent être problématiques, qu'il y a des émissions où les journalistes pourraient être plus offensifs et choisissent sciemment de ne pas l'être. Je ne dis pas que ça, ça n'existe pas. Mais je dis que ce n'est pas que ça et qu'il faut aussi avoir conscience de la quantité de pression, pas de pression, de la quantité de contraintes qui pèsent sur toi. Justement, pas de pression mais de contraintes qui pèsent sur toi. Et les contraintes, ce n'est pas toujours et ce n'est même, je ne pense pas souvent, ton producteur qui vient te voir avant l'émission en disant « Attention, Clément, ça, tu ne le dis pas. » Moi, encore une fois, ça ne m'est jamais arrivé. Mais parfois, ce que tu voulais dire, tu ne le dis quand même pas parce que tu ne trouves pas la bonne manière de le formuler. Bref, vous m'avez compris. Ce n'est pas facile. N'oubliez pas que responsable politique, c'est aussi un métier et que ce n'est quand même pas pour rien qu'ils arrivent là et une partie d'entre eux sont des raiteurs et raiteuses tout à fait efficaces. Mettre dans l'embarras, c'est toujours un objectif en soi. Pas forcément, mais placer face à ses responsabilités si vous voulez. Placer l'autre face à ses responsabilités. Imaginez un format... Ah ! Pub ! Ah non, mode langue, qu'est-ce que j'ai fait ? Pub ! J'attends. En plus, j'étais arrivé au bout. C'est parfait. C'est parfait, j'étais arrivé au bout de la séquence là. J'étais arrivé au bout de la séquence. Pas encore de pub ici. C'est normal, vous n'avez pas forcément de pub. Et si vous êtes abonné, vous êtes sûr que vous n'en avez pas. Je nous lance un petit écran de... Quelle heure il est ? 10h47. Ça va, il n'est pas trop tard encore. Je nous lance un petit waiting screen. On se fait quoi ? Deux minutes de pause, le temps de refaire un café, mon café est vide. Et ensuite, je remercie les subs. Ne partez pas, on revient tout de suite et on continue cette matinée rhétorique. à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 mais qui, en fait, est capitale. On va lire le papier, je vous explique pourquoi, et on va écouter un peu Marc Fénault, le ministre de l'Agriculture. Les campagnes européennes sont en ébullition. Des Pays-Bas à la Roumanie, en passant par la Pologne, et l'Allemagne ou le sud du continent, les agriculteurs manifestent leur mécontentement. Après une semaine de mobilisation massive, les agriculteurs allemands ont agité jeudi 18 janvier la menace de nouvelles actions, renforçant la crainte des institutions communautaires que ce mouvement de contestation ne s'étende, à l'image de celui ayant agité la France en 2018-19 avec des gilets jaunes et profite à l'extrême droite. On sait que, notamment, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement spécifiquement de surveiller comme le lait sur le feu la colère des agriculteurs qui montent en effet en France et, clairement, il a en tête le précédent des gilets jaunes. Ces mobilisations, même si elles émergent à chaque fois pour des raisons qui leur sont propres ou en lien avec des décisions nationales, hausses des taxes sur le gazole, concurrence des importations ukrainiennes, réduction de l'usage des pesticides, limitation des rejets d'azote ou de gaz à effet de serre, augmentation déjà chère pour préserver la biodiversité, interviennent alors que les discussions sont tendues à Bruxelles. Les tenants d'une agriculture productiviste, comme la FNSEA en France ou son homologue européen, le Comité des organisations professionnelles agricoles Confédération Générale des coopératives agricoles, COPAC OGK, donc les tenants d'une agriculture productiviste dénoncent le Pacte Vert Européen ou Green Deal. Cette initiative politique soutenue par la Commission européenne doit engager les 27 dans une transition écologique et fixe des objectifs de réduction d'usage des pesticides comme le développement de l'agriculture biologique ou de protection de la biodiversité. Donc le Green Deal européen qui a été signé ou qui est en discussion, elle a été signée, je crois. Le Green Deal impose une transition écologique qui comprend des objectifs de réduction d'usage des pesticides, le développement de l'agriculture biologique ou la protection de la biodiversité. Le moment de vous dire qu'on parle beaucoup d'écologie et en fait, très souvent, on a tendance à réduire l'écologie au climat. C'est le moment de vous dire que c'est une erreur qu'il ne faut pas faire et que la protection de l'environnement est un objectif écologique tout aussi important que la lutte contre le réchauffement climatique. Et les deux sont liés, mais pas uniquement. Et notamment, aujourd'hui, la destruction de très nombreuses espèces, la diminution de la masse d'insectes présentes sur le territoire européen, par exemple, n'est pas seulement et même pas avant tout liée au réchauffement climatique. C'est beaucoup lié aux questions d'artificialisation des sols, de pollution des sols. Et donc, le Green Deal, vous voyez, là où il est nécessaire, c'est qu'il s'attaque à la question écologique en ne prenant pas le seul prisme du climat, mais notamment aussi le prisme de l'environnement. Et donc, effectivement, la réduction des pesticides, ça fait partie des obligations, des objectifs auxquels il va falloir souscrire le plus vite possible. Aurélien Barraud, qui fait partie de ceux qui, justement, alertent sur le fait que la question écologique a tendance à être réduite au climat, il a une formule que je ne la reprends pas à mon compte, mais je vous la transmets parce qu'elle m'a marqué. Je ne sais pas dans quelle mesure elle est vraie, mais en tout cas, elle m'a marqué. Il dit la raison pour laquelle on a tendance à réduire la question écologique à la question climatique, c'est parce qu'en réalité, le climat, c'est le défi le plus simple qui est devant nous. C'est le défi auquel on peut le plus facilement répondre. Je vous laisse intégrer cette idée. L'idée que la question climatique sur laquelle on n'arrive absolument pas à avancer, sur laquelle les efforts sont insuffisants, le fait que l'émission de gaz à effet de serre continue d'augmenter à l'échelle globale, et Aurélien Barraud dit mais ça, c'est en fait le problème le plus simple à résoudre. les problèmes environnementaux sont en réalité beaucoup plus compliqués. Pas d'accord, mais bon. En tout cas, c'est ce que lui dit. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est sûr, c'est que en tout cas, ça n'est pas le seul problème et il faut toujours faire attention quand on parle de politique écologique à ne pas réduire l'écologie au climat. La question environnementale, la protection de la biodiversité fait partie des enjeux qui sont tout aussi essentiels mais qui ne sont pas exactement les mêmes, en tout cas qui ne se superposent pas exactement aux questions climatiques. Il n'est pas qu'Ancel, Aurélien Barraud, pas que je sache. Pas que je sache. Par contre, il a décidé de répondre à beaucoup moins d'interviews, donc on le voit moins, mais on l'a vu récemment sur France Inter, je crois, donc pas que je sache. Si les ambitions du Green Deal sont justifiées dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique, elles posent problème au secteur agricole, le sujet a été instrumentalisé et les débats se sont polarisés, estime Jérémy Decercle. Cette phrase, elle est intéressante, vous voyez, dans le contexte de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, ce que nous dit Julien Decercle, c'est oui, le Green Deal, c'est bien pour le climat mais ça pose un problème agricole. Mais en fait, non, le problème agricole, c'est une part du problème intrinsèque, c'est la part environnementale du problème écologique. Ok. Bon, je vois des rumeurs qui circulent sur le chat. Si c'est des rumeurs, vous êtes gentil de ne pas les relayer. S'il y a des papiers, c'est autre chose. Mais tant que c'est des rumeurs de « on m'a dit que, il paraît que », c'est bon. ce dont on peut se faire écho, ce dont on peut se faire écho, c'est les témoignages qui existent, qui ont émergé, les accusations qui existent, qui ont émergé, les enquêtes de journalistes qui existent, qui ont été publiées. Par contre, les rumeurs de « on m'a dit que, il paraît que, dans tel endroit, le bruit brisque », ça, s'il vous plaît, ne les relayez pas tant que, parce que précisément, ça s'appelle une rumeur. Ça s'appelle une rumeur. « Il y a des papiers de 2019 en ligne ». Ok. Écoutez, dans ce cas-là, dans ce cas-là, allez vous faire votre propre opinion en allant lire les papiers en question. Moi, je ne les ai pas vus passer, donc c'est pour ça que je… je suis plus que prudent sur le sujet, mais en tout cas, moi, ma politique, et la politique sur ce stream, c'est quand il y a des papiers, on les lit, quand il y a des paroles de victimes, on les écoute, mais tant que c'est du « on dit que, il paraît que, ça bruisse », attention, ça veut dire quoi ? VSS, violence sexiste et sexuelle. Donc voilà, donc s'il vous plaît, faites attention dans ce que vous relayez, tout en gardant évidemment l'objectif crucial d'écouter la parole des femmes qui, c'est heureux, commencent à se libérer, enfin, commencent à se libérer depuis quelques années, mais un commencement qui n'est jamais terminé. 30% du budget européen est destiné à l'agriculture. Les tensions s'accroissent alors que se profitent les élections européennes fixées au mois de juin. En 2024, il y a des échéances majeures avec les élections européennes. Il faut garder en tête que 30% du budget européen est destiné à l'agriculture. Souligne Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, qui était ce matin, qui était ce matin, présent sur une antenne. Que penses-tu de l'affaire Seb Melia ? Je pense que je crois la parole des victimes, d'autant que là, on a une vingtaine de témoignages qui sont tous concordants de femmes qui ne se sont pas coordonnées. Donc je crois la parole des victimes, force à elles, on les soutient. En tout cas, c'est ma position. Il y a de nombreux coups de chaud sur l'agriculture européenne. Les ferments de ces contestations sont les mêmes. Il y a une incompréhension entre la réalité du terrain et les décisions prises par les gouvernements. En Allemagne, la goutte qui a fait déborder le vase a une odeur d'hydrocarbures. Quand le gouvernement de Olaf Scholz a décidé en décembre dernier pour boucler son budget de supprimer du jour au lendemain les subventions dites nuisibles au climat, notamment les aides publiques au diésel agricole, il ne se doutait pas qu'il déclencherait un tel mouvement parmi les exploitants. Alors c'est marrant, ça c'est l'histoire de la taxe carbone en France. C'est l'histoire de la taxe carbone en France. Laissons de... On a fait une parenthèse VSS mais laissons ça de côté. Je vous ai dit ce que je pensais de l'affaire Semmelia qui est l'affaire qui agite beaucoup la question, enfin le monde du stand-up aujourd'hui. Sur les autres rumeurs, enfin les autres accusations qui viennent d'être liées sur le chat, moi je n'ai aucune information, je n'ai pas lu les papiers. Donc je m'abstiendrai de me prononcer. Donc je vous propose de laisser ça de côté. Je me suis déjà exprimé sur ce stream, j'ai déjà affiché mon soutien à Florence Mendes qui a parlé. Clément, je rejoins... Bon alors on va faire la parenthèse. Je rejoins le stream pour la première fois, tu as parlé de l'affaire Semmelia, c'est quoi s'il te plaît parce que je kiffe ce gars. Semmelia, humoriste dont Florence Mendes, une autre humoriste belge dont Florence Mendes a relayé sur Internet une vingtaine de témoignages qui concernaient Semmelia et qui sont des témoignages allant du harcèlement sexuel à l'agression sexuelle, au viol. Et voilà, Florence Mendes a... Donc Florence Mendes, qui elle-même n'est pas victime, mais qui a décidé de se faire la porte-parole des victimes parce que, disait-elle, ça fait des années que le monde de l'humour bruise de ses questions. Elle a fini par faire un appel à témoins, elle a reçu de nombreux... un appel à témoignages, elle a reçu de nombreux témoignages, elle a décidé d'ouvrir sa gueule tout en sachant qu'elle risquait beaucoup et en effet, en effet, je ne sais pas si elle a perdu quoi que ce soit, mais en tout cas, je sais que... je sais qu'elle a passé des semaines difficiles. Voilà, et quand... Bon, bah... la présomption d'innocence, évidemment, reste toujours... reste toujours valable, on verra ce que diront les tribunaux si jugement dans les tribunaux il y a, et en même temps, la présomption d'innocence, ça veut juste dire que vous n'avez pas à prouver votre innocence, c'est vos accusateurs qui ont à prouver votre culpabilité dans les tribunaux, c'est ça ce que ça veut dire. La présomption d'innocence n'est absolument pas une obligation à ne pas parler du sujet tant qu'il n'a pas été jugé, et donc en l'occurrence, moi, ma position, ça a toujours été la même, quand une personne dit une chose sur un individu, j'écoute attentivement tout en restant prudent, quand on commence à avoir plusieurs témoignages convergents sur la même personne, à titre personnel, mon opinion est faite, donc mon opinion sur cette Melia, que je ne connais pas, je vous avoue, je ne savais même pas qui il était, mais mon opinion est faite, voilà, quand vous avez 20 femmes qui accusent le même homme de harcèlement sexuel, agression sexuelle, voire viol, avec des témoignages convergents de femmes qui ne se sont pas coordonnées, bon bah, pour moi, moi, mon opinion est faite. Le rapport avec ce qu'on parlait, le rapport est très lointain, mais bon, écoutez, le rapport est très lointain, mais comme c'est des questions importantes, je pense que, comme c'est des questions importantes, je me laisse déporter bien volontiers, même si on va refermer cette parenthèse, mais je me laisse déporter bien volontiers, parce que, parce que, je pense que ça fait partie des questions sur lesquelles il faut être présent, et en tant qu'homme, on a aussi une responsabilité de dire aux victimes, on vous entend, on vous croit, et on en tire les conséquences. Voilà, donc, à titre personnel, à titre personnel, soutien à Florence Mendes, soutien à toutes les victimes, quant à Seb Mélia, je ne le connaissais pas, et donc, je n'aurais absolument aucun mal à ne pas l'écouter, mais, par contre, mon opinion à son égard est déjà faite. Il faut faire attention, il faut toujours faire attention, et ça n'empêche pas de se forger son opinion. Et si à l'avenir, enfin non, voilà, ça n'empêche pas de se forger son opinion, et si à l'avenir, des éléments sérieux viennent, en fait, c'est une question, l'opinion, elle évolue, elle n'est pas gravée dans le marbre. Si à l'avenir, des éléments sérieux doivent nous amener à relativiser ce que nous pensions, eh bien, à titre personnel, je réviserai ma position, mais en l'occurrence, en l'occurrence, pour le moment présent, mon opinion est faite. Voilà, fin de la parenthèse, fin de la parenthèse sur les violences sexistes et sexuelles, mais ça fait partie des parenthèses que nous referons sur ce stream autant de fois que nécessaire. Donc, on revient sur la question des agriculteurs, et vous voyez, c'est intéressant, parce que là, on est sur ce paragraphe-là qui nous explique ce qui s'est passé en Allemagne, en Allemagne, où il y a vraiment une vraie mobilisation des agriculteurs massive, et la goutte d'eau qui fait débordel vase, c'est quand Olaf Scholz, chef du gouvernement, a décidé, pour boucler le budget, donc pour rester dans les objectifs de déficit, de supprimer des subventions qui étaient considérées comme nuisibles au climat, notamment les aides publiques au diesel agricole, ce qui, d'un point de vue écologique, se comprend. Sauf que, du point de vue des agriculteurs, c'est le dernier coup de pelle qui les enterre, là où ils ont déjà bien du mal, j'imagine, à être rentables, et donc on est exactement, c'est la même chose, aide publique, enfin les aides publiques au diesel agricole qui sont supprimées, c'est la même chose que la taxe carbone sur les carburants qui met le feu aux poudres en France avec les gilets jaunes et je pense que c'est pour ça qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron dit à son gouvernement, parce que ça date de décembre, qu'Emmanuel Macron a dit au gouvernement surveillez-moi comme le lait sur le feu ce qui se passe avec les agriculteurs en France parce qu'il a reconnu en Allemagne un écho avec les agriculteurs de ce qui s'est passé en France avec la ruralité parce que le mouvement des gilets jaunes a été beaucoup un mouvement de la ruralité pas seulement bien sûr mais aussi donc c'est intéressant plusieurs grandes manifestations ont été organisées dans toute l'Allemagne et la dernière en date lundi 15 janvier a rassemblé plusieurs milliers de tracteurs et bloqué les rues de Berlin pendant plusieurs heures un événement rare outre-Rhin le ministre des Finances Christian Lindner qui a osé faire une déclaration lors de la manifestation a été longuement hué soucieux de ne pas céder trop rapidement à la pression dans un contexte de baisse des subventions dans d'autres secteurs donc une manière de dire attendez oui on a baissé nos subventions mais on le fait par ailleurs ailleurs donc chacun doit faire des efforts en Allemagne c'est ça l'argument j'imagine le gouvernement allemand a adouci son projet proposé d'autres mesures pour aider les agriculteurs mais cela n'a pas suffi à faire baisser la pression et pour cause les raisons de la colère alors c'est toujours évidemment les raisons de la colère c'est toujours le jeu de mots facile avec le livre de Steinbeck les raisins de la colère les raisons de la colère sont bien plus profondes les agriculteurs ont été jusqu'ici les grands invisibles des débats politiques sur les conséquences de l'inflation et de la crise énergétique c'est intéressant ça les agriculteurs ont été jusqu'ici les grands invisibles des débats politiques sur les conséquences de l'inflation et de la crise énergétique c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des consommateurs on a beaucoup parlé en France mais j'imagine que ça doit être vrai outre-Rhin aussi des familles défavorisées mais c'est vrai qu'on a assez peu parlé du devenir en tout cas en France et manifestement en Allemagne aussi du devenir des agriculteurs or la hausse des prix des matières premières et de l'énergie a érodé les marges de nombreuses exploitations en particulier les plus petites et les plus traditionnelles qui travaillent souvent à la limite de la rentabilité voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure les agriculteurs se tournent vers des méthodes plus agressives de protestation parce qu'ils ont l'impression de ne pas être considérés alors qu'ils subissent aussi la pression de la transformation alors qu'ils subissent aussi la pression de la transformation et de la concurrence tout comme l'industrie de nombreux exploitants régionaux de petite ou moyenne taille sont très inquiets pour leur avenir beaucoup souffrent d'être vus comme des consommateurs de subventions ou des pollueurs c'est sans doute à cette haune qu'il faut comprendre les nombreuses attaques contre Tesla accrochées sur les tracteurs est-ce à nous de payer les autoroutes pour vos Tesla proclamait l'une d'elles vue à Berlin lundi matin la marque américaine est devenue le symbole d'une population urbaine votant vert et jugée déconnectée des réalités de l'agriculture alors je vois pas ce que Tesla vient faire là-dedans bon pour l'instant l'article précise pas la marque américaine est le symbole d'une population urbaine la colère des exploitants largement soutenue dans la population est loin d'être apaisée samedi 20 janvier une nouvelle manifestation est prévue à Berlin à l'occasion de l'ouverture du salon allemand de l'agriculture voiture de bobo ouais bon je vois pas je vois pas pourquoi FNU de payer les autoroutes pour voter cela bon là c'est il y a un élément du débat politique allemand qui nous échappe apparemment nous soutenons les agriculteurs allemands nous sommes d'accord avec eux pour remettre en cause les objectifs de décroissance du Green Deal réagit monsieur Rousseau donc monsieur Rousseau président de la FNSEA avant donc FNSEA syndicat des agriculteurs et notamment syndicat agricole partisan d'une agriculture productiviste en France on ne peut pas comparer avec la France nous avons un dialogue avec le gouvernement nous avons négocié afin de conserver une partie de l'avantage fiscal sur le gasoil non routier nous avons aussi obtenu d'Elizabeth Borne en décembre 23 la suspension des taxes supplémentaires sur les produits phytosanitaires avec le retournement de panneaux nous avons réussi à nous faire entendre alors que les agriculteurs ne représentent que 3% de la population française ok donc là grosso modo ce que dit Aurélien Rousseau c'est pas Aurélien Rousseau c'est monsieur Rousseau je me souviens vu de son prénom président de la FNSEA c'est que en France il n'y a pas de problème ils ont obtenu ce que les agriculteurs allemands n'avaient pas réussi à avoir on reviendra sur cette phrase les agriculteurs ne représentent que 3% de la population française c'est vrai mais c'est plus compliqué c'est vrai Arnaud Rousseau ok c'est vrai factuellement mais c'est plus compliqué en France à partir de la mi-novembre 23 de nombreuses opérations avaient été menées sous la haulette de la FNSEA et de jeunes agriculteurs avec un mot d'ordre mettre les panneaux des villes et villages à l'envers symbole selon eux d'une France qui croulant sous les normes marche sur la tête malgré ce satisfait qui se satisfait cite le président du syndicat ne manque pas de menacer de faire descendre à nouveau ses troupes dans la rue en cause la redéfinition des périmètres de zones humides protégées souhaitées par Bruxelles et dénoncées par le syndicat autre sujet brûlant la demande des agriculteurs de s'affranchir de l'obligation du maintien des prairies dans les zones où l'élevage s'arrête donc d'autres dossiers sur lesquels alors moi je connais mal le fond de ces dossiers je n'ai pas travaillé là-dessus donc je reste prudent et je m'engage peu le président ne manque pas de menacer de faire descendre à nouveau la rue en cause la redéfinition des périmètres de zones humides protégées souhaitées par Bruxelles ok je ne connais pas le fond du dossier autre sujet brûlant la demande des agriculteurs de s'affranchir de l'obligation du maintien des prairies dans les zones où l'élevage s'arrête déjà en Occitanie des centaines de tracteurs et de camions ont convergé mardi 16 janvier vers le coeur de Toulouse pour alerter sur la crise que connaissent les agriculteurs de la région d'autres ont bloqué la 64 voilà on y est donc vous voyez malgré le fait que la FNSEA a obtenu des engagements du gouvernement Borne de ne pas augmenter les taxes sur le gasoil agricole et de ne pas remettre en cause une partie des aides qui ont été remises en cause en Allemagne la colère gronde dans l'agriculture française sur d'autres questions qui sont plus des questions de normes manifestement plutôt que de subventions avec cette conséquence les tracteurs ont bloqué vendredi 19 la 64 et la coordination rurale prévoit de manifester à Bruxelles mercredi 24 janvier contre la guerre de l'Union Européenne contre l'agriculture la tension risque de monter avant le salon international de l'agriculture qui se tient du 23 février au 3 mars à Paris de quoi préoccuper l'exécutif vendredi 19 janvier Emmanuel Macron a ainsi demandé au ministre de l'intérieur de donner instruction au préfet d'aller dès ce week-end à la rencontre des agriculteurs et de leurs syndicats pour qu'ils échangent directement avec eux au plus près du terrain alors voyez là vous commencez à voir ce qui nous intéresse c'est à dire en France on a la 64 qui est bloquée les agriculteurs qui alors même que leurs syndicats se félicitent d'avoir obtenu des engagements continu de pousser leurs revendications et le président de la république demande expressément au ministre de l'intérieur de demander au préfet d'aller à la rencontre des agriculteurs pour échanger directement au plus près du terrain vous commencez à voir quelque chose d'intéressant en tout cas moi là il y a des choses qui m'intéressent mais je ne veux pas spoil avant l'Allemagne l'alerte était venue des Pays-Bas où la protestation du monde agricole contre la politique environnementale décidée par les autorités a été spectaculaire et a eu des conséquences majeures en juin 22 la coalition du libéral Marc Routte soumise à une décision de la Cour suprême annonçait sa volonté de réduire de 30% au moins les cheptels dont celui des vaches laitières afin de réduire de 50% les émissions de gaz polluants produits par l'agriculture par ailleurs c'est vrai que parmi les les gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère les élevages laitiers enfin les élevages bovins jouent une part importante pour une raison qui est tout à fait simple c'est que ce que je dis enfin si vous ne le savez pas le Pays des vaches rejette du méthane dans l'atmosphère le Pays des vaches rejette du méthane dans l'atmosphère et c'est un c'est un vrai problème l'euro plutôt ça je ne sais pas moi on m'a dit le Pays des vaches mais mais bon l'héros plus que les Pays ok d'accord ok ok si vous vous avez l'air vous avez l'air d'être vous avez l'air d'être plus expert que moi bon en tout cas on voit bien ici le vous voyez quand même c'est fou quoi tu réduis de 30% les cheptels tu diminues de 50% les émissions de gaz polluants émis par l'agriculture avec comme corollaire une exigence de modification radicale des pratiques et potentiellement la disparition de 10 000 à 15 000 exploitations un tabou dans un pays qui est le deuxième exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires avec à la clé une production d'azote 4 fois supérieure à la moyenne européenne vrai sujet de thèse il n'y a pas que ça non on est d'accord il n'y a pas que ça je suis au courant un pays qui reste aussi fondamentalement attaché au respect de la propriété privée des manifestations parfois proches de l'émeute et mobilisant des dizaines de milliers de fermiers se sont déroulés visant notamment les centres logistiques de supermarchés les noeuds autoroutiers la police ou le domicile de personnalités politiques désireux d'afficher sa fermeté tout en renouvant le dialogue le gouvernement a nommé un médiateur tandis que les provinces étaient invités à élaborer des plans en vue d'atteindre les objectifs fixés aujourd'hui l'avenir du plan azote est toutefois très incertain la révolte paysanne a en effet entraîné un bouleversement politique un parti le mouvement agriculteur citoyen a récupéré le mécontentement du monde agricole et agréger d'autres courants protestataires opposés à l'écologie politique à l'écologie punitive ou à la politique néolibérale en mars 23 cette nouvelle formation arrivait en tête des élections provinciales et sénatoriales avec près de 20% des suffrages et 30% dans les régions agricoles du nord c'est ça qui fait peur à Emmanuel Macron une révolte paysanne qui se structure autour d'un mouvement politique qui récupère le mécontentement du monde agricole agrège d'autres courants protestataires opposés tout à la fois à l'écologie punitive et à la politique néolibérale et voyait près de 20% des suffrages aux élections suivantes le BBB n'a pas réédité sa performance lors des législatives de novembre mais il espère toutefois intégrer la prochaine coalition aux côtés du populiste d'extrême droite Gert Wilders ensuite on parle de la Belgique on va zapper le sud de l'Europe on va zapper la Roumanie on va zapper voilà donc ça c'est la situation en Europe et en France en France alors j'aimerais bien en fait je ne trouve pas je ne trouve pas ce que je cherche en France cette révolte des agriculteurs cette révolte des agriculteurs a pris voilà j'ai trouvé hop là un papier sur France Info a pris des formes de plus en plus radicales est-ce qu'on a un texte ? on a totalement un texte toc on va lire ce papier de France Info voilà manifestation des agriculteurs vers un mouvement des gilets verts voilà ce qui inquiète le gouvernement les agriculteurs poursuivent leur mouvement de contestation pour le troisième jour de suite samedi 20 janvier des centaines de manifestants sont réunis pour bloquer l'autoroute A64 au sud de Toulouse ils dénoncent la chute de leurs revenus et la concurrence déloyale épandage de pommes et de foins en plein centre-ville de Toulouse à carbone l'A64 a de nouveau été bloqué par les agriculteurs ces derniers sont en colère et le font savoir ils dénoncent des coûts de production qui s'envolent et une dégradation de leurs conditions de travail on nous a promis des aides on ne les a toujours pas le mouvement se répand dans toute la France à Limoges des agriculteurs sont venus en tracteur pour manifester leur ras-le-bol c'est chiant je ne trouve pas ce que je cherche peu importe comment ça on zappe la Belgique ? je n'ai pas zappé que la Belgique on ne va pas faire tous les pays d'Europe en fait je cherche mais c'est incroyable que je n'arrive pas à tomber dessus je cherche ah voilà je cherche un papier de synthèse qui fasse le point sur la forme qu'a pris la mobilisation hop alors est-ce que c'est bon ? après l'Allemagne la France plusieurs centaines d'agriculteurs ont bloqué les routes de Toulouse bon ça on le sait la 64 on le sait ok 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 ah là là ça ça reprend d'accord en France ok ça reprend ce que dit ce que dit Emmanuel Macron bon écoutez je n'arrive pas à trouver donc je vous le dis je vous le dis ce que je cherche c'est le fait que ce mouvement de contestation a pris des formes qui sont spectaculaires notamment en effet le fait qu'il y a eu une attaque à l'explosif sur alors c'est j'arrive plus à me souvenir mouvement agriculture France explosif c'est pas possible explosion carcassonne ouais c'est ça c'est quand même ouf alors c'est ouf que je tombe pas dessus tout de suite quoi explosion à carcassonne enfin merci c'est incroyable par parenthèse c'est incroyable que j'ai autant de mal à trouver cette information alors que quand même voilà agriculteur un bâtiment de la direction régionale de l'environnement soufflé par une explosion à carcassonne merci dans la ville de l'eau d'un bâtiment vide de la direction régionale de l'environnement a été visé par une explosion dans la nuit de jeudi à vendredi un tag du comité d'action viticole a été retrouvé le 20 janvier Gérald Darmanin va-t-il parler d'agro-terrorisme si les auteurs sont retrouvés vendredi 19 janvier au matin à carcassonne des ouvriers ont découvert des vitres soufflées par une explosion dans un bâtiment en travaux de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement service du ministère de la transition écologique deux tags CAV initiales du comité d'action viticole ont été retrouvés sur place une enquête a été ouverte pour dégradation par moyens dangereux d'un bien appartenant à autrui un bande organisée a fait savoir le parquet si aucun agent de l'état n'a été blessé d'importants dégâts matériels sont à déplorer à déclarer dans un communiqué le préfet de l'Aude rappelant par ailleurs que rien ne serait justifié de tels actes de violence des actions violentes incendies dégradations signalées par le CRAV comité régional d'action viticole ou ses émanations locales sortent de bras radicales de la viticulture langue de Sienne ont eu lieu ces dernières décennies dans cette partie de l'Occitanie lors des crises du secteur le président du syndicat et vigneront de l'Aude a pour sa part déclaré qu'il ne cautionne pas cette action tout en rappelant qu'il avait estimé au vu de la situation juste après les vendanges qu'il allait se passer des choses graves quand j'ai appris ça en fin de matinée je me suis dit que je ne m'étais pas trompé c'est à l'image de la situation viticole qui est dramatique a poursuivi le syndicaliste les vignerons commencent à percevoir le peu d'argent de la récolte de 2023 c'est une catastrophe terrible et on est assis sur une bombe sociale hop ailleurs dans la région les agriculteurs multiplient les blocages d'axes routiers les autoroutes A64, A20, A62 notamment étaient occupées par endroits en fin d'après-midi pour cause de manifestations les agriculteurs protestent notamment et là on l'a vu samedi matin l'Elysée a fait passer la consigne au préfet ainsi qu'au ministre de l'agriculture de se rendre sur le terrain ces jours-ci face au mécontentement croissant des exploitants en France comme dans d'autres pays européens voilà ce que je cherchais péniblement et que je ne comprends pas tout de même une explosion devant un bâtiment administratif français qui souffle toutes les vitres bâtiment inoccupé certes mais explosion malgré tout à Carcassonne c'est quand même dingue d'avoir tant galéré d'avoir tant galéré pour le retrouver j'aimerais maintenant et je me rends compte que j'avais prévu de rendre l'antenne à 11h30 il est 11h30 et on se lance dans un nouveau dossier qui est énorme écoutez j'aimerais maintenant alors comment faire comment faire grand jury Marc Fénaud j'aimerais qu'on écoute le ministre de l'agriculture Marc Fénaud qui était sur RTL filtre cette semaine voilà qui était sur RTL hier ah alors j'ai juste tapé Marc Fénaud voilà alors cette semaine Marc Fénaud est-ce que j'arrive à trouver sa vidéo au grand jury pour l'instant non alors c'est pas grave on va faire directement dans Google Marc Fénaud grand jury je l'ai Dailymotion on va vraiment 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 on va devoir se taper Dailymotion c'est ça c'est ça c'est la vie qu'on a choisi et bien écoutez 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 apparemment c'est la c'est la c'est la voilà c'est la vie qu'on a choisi il est à 21h terrible hop là vous entendez le pour celles et ceux vous découvrez bien sûr le grand jury présenté par Olivier ce générique exceptionnel du grand jury bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et sur Paris première bonjour Marc Fénaud bonjour vous êtes ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire vous êtes surtout ce matin le ministre d'un poil fort en colère éleveur viticulteur producteur laitier céréalier la campagne gronde contre la concurrence étrangère l'inflation les normes environnementales et l'Europe la colère de nos campagnes sera-t-elle l'enjeu numéro 1 d'ailleurs de la campagne des européennes le rassemblement national s'active bienvenue dans ce grand jury Marc Fénaud alors c'est le moment de commencer à vous dire vous avez spoil tout à l'heure en disant enfin je vous avais teasé tout à l'heure en disant les agriculteurs c'est 3% de la population française mais en fait c'est plus compliqué que ça pourquoi parce que c'est 3% de la population française mais c'est beaucoup plus du corps électoral pour une raison simple c'est que en réalité dans les campagnes dans la ruralité française plutôt que dans les campagnes dans la ruralité française un grand nombre de familles est lié à l'agriculture c'est-à-dire que dans un grand nombre de familles vivant dans la ruralité en France vous avez un oncle un grand-père un cousin un fils qui est agriculteur et donc les agriculteurs c'est certes 3% de la population mais en réalité les enjeux agricoles concernent ou plutôt il y a un grand nombre d'électeurs qui se sentent concernés par les enjeux agricoles et notamment dans la ruralité ruralité qui est un un électorat évidemment crucial pour 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 toute toute force politique et ça explique que ces questions-là soient surveillées comme le lait sur le feu parce que certes ça concerne assez peu de gens mais derrière l'impact électoral peut-être beaucoup plus grand et puis les emplois indirects aussi par ailleurs effectivement il y a toute la question des emplois indirects qui fait que en effet les agriculteurs c'est tout à fait vrai c'est une très bonne remarque c'est 3% de la population mais si vous rajoutez la question des emplois indirects et puis la question de toutes les familles et donc tous les électeurs ou électrices qui sont liés d'une manière ou d'une autre à un agriculteur ou qui se sentent héritiers d'une culture agricole vous avez en fait un corps électoral qui est une fraction d'électorat qui est tout à fait considérable vous interrogez à mes côtés ce dimanche Pauline Buisson de la rédaction d'MC Majeur première question Pauline Buisson oui et dans le même temps Bruno Le Maire le ministre de l'économie a annoncé la multiplication des contrôles sur les négociations commerciales en cours pour assurer le revenu des agriculteurs vous, vous étiez aussi en déplacement sur le terrain hier l'Elysée a demandé à tous les préfets d'aller voir les agriculteurs ce week-end et Gabriel Attal demain rencontrera le prince moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment est-ce qu'ils vont parler des actions violentes non c'est pas du tout une question de panique d'abord on a toujours été sur le terrain j'ai toujours été sur le terrain à la rencontre des agriculteurs en même temps il y a un moment d'exaspération qui se manifeste donc être aux côtés des agriculteurs essayer d'écouter ce qu'ils veulent essayer d'apporter des solutions on peut pas à la fois reprocher parfois de ne pas écouter quand on écoute de dire vous écoutez trop vous écouteriez mais est-ce que l'injonction alors déjà vous avez vu dans le choix des mots c'est exactement c'est exactement ce que je voulais vous montrer donc souvenez-vous que il y a des blocages routiers et une bombe qui a explosé près d'un bâtiment administratif et la première remarque du ministre de l'agriculture c'est il y a un sentiment d'exaspération et nous sommes à leur écoute vous donne une idée de la situation tout le gouvernement sur le terrain mobilisé sur le sujet de l'agriculture si vous me permettez de dire un mot de ce que je perçois de cette crise d'abord on a une crise qui vient d'abord de l'Europe collectivement dans un certain nombre de pays des agriculteurs se rassemblent ça a commencé aux Pays-Bas il y a quelques mois puis en Allemagne puis en Roumanie puis en Pologne c'est ce qu'on a vu juste avant en Italie et puis c'est en France aussi sur différents sujets qui sont d'abord sans doute le rapport à l'Europe mais oui c'est la faute à l'Europe c'est exactement ça d'abord il y a une forme de crise de foi FOI des agriculteurs c'est à dire qu'ils n'y croient plus ils ont le sentiment qu'on leur donne des injonctions qui est celle de produire plus des produits de qualité mais qui n'y a pas la rémunération ça amène au sujet une crise de foi des négociations commerciales sur lesquelles chacun on va faire sa part mais on y reviendra normes européennes ou normes nationales et la surnormation la sédimentation d'un certain nombre de normes produits de l'exaspération il y a parfois aussi une exaspération de la crise du modèle il y a un certain nombre de territoires je pense à l'Occitanie où le dérèglement climatique les modèles l'Occitanie c'est là où il y a une bombe qui a explosé l'agriculture qui est sur la table pose des problèmes qui sont des problèmes profonds et puis il y a un sujet j'y reviens sur la question européenne c'est est-ce que la politique européenne agricole qui est la politique la plus intégrée c'est celle qui est le premier poste de dépense il y a des députés européens qui sont ici présents est-ce que la politique européenne sert ou pas la souveraineté je vais vous donner un seul exemple et qui nourrit aussi la colère au niveau européen et au niveau national nous importions il y a deux ans 20 millions de tonnes de céréales ce qui est déjà beaucoup cette année en 2023 l'année qui se termine on a importé 40 millions de tonnes de céréales en particulier liées au problème de dérèglement climatique et dans le même temps l'Europe nous dit il faut 4% de jachère reconnaissez que de dire on gèle une capacité productive aussi puissamment quand on importe aussi puissamment c'est intéressant évidemment quand il dit l'Europe nous dit c'est toujours une manière évidemment de créer une séparation entre ce que l'Europe décide et ce que ce que subit ou subirait le gouvernement français bon alors effectivement la France d'Emmanuel Macron et le mouvement politique macroniste ne décide pas seul en Europe mais il fait quand même très largement partie des décisions qui sont prises donc c'est une manière de créer une distinction totale genre c'est l'Europe qui décide nous n'y sommes pour rien ils n'y sont pas pour tout mais ils possèdent aussi une responsabilité Renew est majoritaire au Parlement européen non Renew n'est pas majoritaire mais par contre Renew le groupe macroniste le groupe au Parlement européen dont font partie les macronistes Renew est un groupe pivot qui fait souvent partie des deals conclus au Parlement européen on pose une question de cohérence de la politique européenne donc on a besoin à la fois d'avoir une stratégie de transition écologique mais une transition écologique qui serve la souveraineté et qui ne vienne pas la desservir dans un monde singulièrement qui s'est quand même déréglé depuis 2019 pour développer tous les sujets que vous venez d'évoquer Marc Fénaud on va revenir sur la situation vraiment française et politique selon la lettre politico Emmanuel Macron redoute les manifestations d'agriculteurs d'un effet boule de neige façon gilet jaune pouvez-nous nous confirmer que c'est ce que le chef de l'état a dit en conseil des ministres mercredi le chef de l'état nous a demandé collectivement d'abord c'est pas qu'un sujet du ministère de l'agriculture collectivement de nous mobiliser pour percevoir ce qu'est cette crise et j'ai essayé d'en donner quelques éléments on y reviendra selon politico vous avez vu c'est ce que je vous disais moi j'ai effectivement lu j'ai effectivement lu ça dans la lettre dans la newsletter de politico que tous les journalistes reçoivent le matin et qui infusent derrière dans les questions posées la journée tout à l'heure et deuxièmement d'essayer d'y répondre c'est ça qu'il faut faire question n'est pas d'avoir la crainte de tel ou tel sujet principalement le sujet c'est de répondre aux sujets qui sont exprimés par les agriculteurs est-ce que malgré tout 5 ans après les gilets jaunes vous ne craignez pas le retour des gilets verts mais il y a toujours ceux qui essayent d'agiter il y en a quelques-uns dans le monde politique qui essayent d'agiter le remake de tel ou tel mouvement chaque mouvement a ses spécificités là on a un mouvement de nature agricole avec des agriculteurs qui sont souvent emprunt de beaucoup de responsabilité et aussi de beaucoup de désespérance vous voyez ça c'est intéressant aussi on a un mouvement social porté par les agriculteurs et ce mouvement social est emprunt de beaucoup de responsabilité et de désespérance ah les pubs ah non les pubs sont suspendus ok ça va on continue n'essayons pas de comparer les choses là on a quelque chose qui est multiforme en termes de d'injonction de demande de crise qui est la sédimentation de plusieurs sujets ce que j'ai essayé de dire c'est pas le sujet avec gilet jaune qui part sur un sujet principal qui était l'affaire d'une taxe donc c'est pas n'essayons pas de faire des amalgames et puis pour ceux qui rêvent de la révolution essayons plutôt de résoudre les problèmes parce que moi je pense qu'on a besoin à un moment dans les crises d'essayer d'en sortir quelque chose les crises agricoles il y en a eu de nombreuses il y a eu des crises dans les années 60 qui étaient la crise de comment on rentre dans le modèle de production il y a eu des crises viticoles qui ont été nombreuses et à chaque fois on a essayé parce qu'on s'est mis autour de la table avec le monde agricole de la surmonter et ça a fait la puissance agricole française que passant d'une crise à un dialogue pour la surmonter on a réussi à les amener là vous voyez il axe totalement sur le fait qu'il y a une crise qu'il y a des problèmes prochaine coupure pub la pub commence dans 5 minutes ok qu'il y a une crise qu'il y a des problèmes et qu'il va falloir les résoudre donc encore une fois on est dans un champ lexical de l'écoute des agriculteurs qui par ailleurs attention sur le fond subissent effectivement de plein fouet une partie des problématiques actuelles notamment la hausse des prix des matières premières la concurrence en effet des productions importées etc mais là vous voyez quand même un mouvement social qui utilise les modes d'action du blocage voire les modes d'action violents de l'attaque contre des bâtiments en public on pourrait parler du mot violence mais en tout cas qui utilise la destruction de biens comme mode d'action et les premiers mots du ministre sont pour leur responsabilité l'écoute la désespérance cela est marqué par un certain nombre d'actions coup de poing en Occitanie l'autoroute A64 est coupée par des tracteurs depuis 4 jours et vendredi une explosion a visé à Carcassonne un bâtiment vide de la direction régionale de l'environnement qu'est-ce que vous demandez à ceux qui sont responsables de ces actions coup de poing est-ce que vous les appelez à la responsabilité est-ce que vous condamnez d'abord distinguons les choses il y a des actions coup de poing puis il y a des actions très violentes il est insupportable que le bâtiment soit vide ou pas vide d'ailleurs qu'il y ait des actions violentes vous m'avez toujours trouvé sur le chemin de la dénonciation de la violence je ne trie pas vous m'avez déjà entendu le dire je ne trie pas dans la violence donc il faut la justice est saisie et j'espère qu'on trouvera les auteurs de quelque chose si quelqu'un était passé par hasard dans ce bâtiment à ce moment-là pour une raison ou pour une autre et qu'il avait été blessé ça aurait été évidemment beaucoup plus grave certains écologistes parlent d'ailleurs d'agri-terrorisme est-ce que c'est une expression que vous reprenez à votre compte ? mais je ne prends pas les mots je ne suis pas dans la surenchère des mots je dis juste que je dénonce la violence d'où qu'elle vienne et que donc la violence ne peut pas être un moyen d'action après j'appelle chacun les raisons et reconnaissons y compris quand il y a eu des manifestations violentes à Sainte-Solines les agriculteurs ont fait plein de grandes responsabilités pour ne pas rentrer dans cette surenchère donc j'appelle tout le monde à ne pas rentrer dans cette surenchère et ne pas rentrer dans la surenchère c'est aussi ouvrir les voies du dialogue ça facilite les questions de l'agriculture par rapport à la société est-ce que vous demandez aux agriculteurs de libérer l'autoroute à 64 ? ah c'est génial c'est génial alors donc évidemment alors oui alors tout à fait tout à fait moi je vous rappelle quand même je vous rappelle quand même que Marc Fénaud alors effectivement il a l'air d'être cohérent en disant mais attendez moi j'ai toujours dénoncé les actions violentes sauf que c'est vrai que voilà effectivement à l'époque de Sainte-Solines il dénonçait aussi les actions violentes alors le seul problème c'est qu'à l'époque la question lui avait été on lui avait posé la même question Gérald Darmanin parle d'éco-terroriste est-ce que vous reprendriez le mot à votre compte ? et là on lui dit les militants écologistes parlent d'agro-terrorisme est-ce que vous reprenez le mot à votre compte ? et bien spoiler spoiler quand on lui pose la question aujourd'hui est-ce que vous reprendriez le mot à votre compte ? il dit non mais attendez je vais pas reprendre les mots des uns et des autres voilà j'ai condamné la violence mais ce que je remarque c'est que et il part sur autre chose alors qu'à l'époque quand on lui avait dit Gérald Darmanin a parlé d'éco-terrorisme est-ce que vous reprenez le mot ? il avait dit oui mais oui bien sûr ça ne me choque pas bien sûr bien sûr tout à fait tout à fait oui 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 l'éco-terrorisme mais oui c'est ça mais quand on voit quand même quand on voit les actions très violentes qui sont menées par les uns et les autres quand même on peut on peut se dire oui voilà tout à fait tout à fait l'éco-terrorisme oui l'éco-terrorisme oui oui c'est ça c'est ça ah bon ah bon ah bah d'accord ah bah écoutez ah bah ah bah d'accord ah bah écoutez ah bah tout va bien donc vous voyez et derrière pareil c'est à dire qu'ici il prend bien soin il prend bien soin de détacher les actions violentes qui oui doivent être condamnées des actions coup de poing parce que là il faut entendre la désespérance et il faut entendre les revendications qui sont réelles par ailleurs encore une fois ça ne retire absolument rien aux revendications des agriculteurs qui sans doute je connais mal le dossier donc je m'engagerais peu dessus mais qui sans doute sont pour au moins une partie tout à fait tout à fait audibles et tout à fait tout à fait légitimes donc sur le fond ça ne présume d'absolument rien mais par contre étonnamment sur la forme quand on parle des agriculteurs c'est-à-dire je vous le rappelle quand on parle des agriculteurs c'est-à-dire d'une part importante de l'électorat certes les agriculteurs 3% de la population mais quand on regarde les emplois indirects qui sont liés à l'agriculture et quand on regarde le nombre de françaises et de français électeurs électrices qui sont liés par leur histoire familiale ou par leurs liens familiaux à l'agriculture ou à un ou plusieurs agriculteurs on se rend compte que c'est une grande partie du corps électoral c'est plusieurs millions en réalité d'électeurs et d'électrices qui se sentent concernés directement notamment dans la ruralité qui se sentent concernés directement par les questions agricoles et bien là tout d'un coup on distingue très nettement entre les actions coup de poing qui sont le témoignage de la colère et de la désespérance et les actions violentes qu'il faut condamner mais on va pas parler d'agro-terrorisme quand même enfin les mots ont un sens alors que quand c'était des militants écologistes qui attaquaient des bassines à coup de barres de fer là le même ministre de l'agriculture n'avait absolument aucun problème à parler d'éco-terrorisme aucun et il n'avait absolument aucune difficulté à mettre tout cela dans le même sac et à condamner la violence de ce mouvement sans avoir le moindre mot pour dire la légitimité des revendications donc vous voyez le deux poids deux mesures absolus comment est-ce que la violence en tout cas ce que eux appellent de la violence n'est pas perçu de la même manière d'où qu'elles viennent je trouve que la raison voudrait ça surtout qu'on a essayé de répondre à un certain nombre de leurs sujets il y a des sujets qu'ils avaient mis sur la table dans cette région qui souffrent particulièrement il faut le dire il y a encore le champ lexical de la souffrance il était prévu que j'aille dans une dizaine de jours apporter des réponses complémentaires à celles qu'on a apportées sur les sujets viticoles ils ont une crise qui monte qui est une crise de la maladie hémorragique épisotique sur les bovins qui pèsent lourdement sur ces exploitations vous allez encore attendre 10 jours avant d'y aller ? non non attendez j'ai donné des éléments des éléments de réponse sur cette maladie en prenant en charge un certain nombre d'indemnisations les frais vétérinaires la perte d'animaux etc. à hauteur très significative ah la scène pardon ça y est j'ai compris qui sont déployés dans le temps qu'il faut parce que vous avez raison la scène on ne voit pas vous me dites à la fois vous avez l'impression d'aller trop vite et quand on dit il faut qu'on fasse des choses sérieuses et qu'ils répondent réellement aux besoins des agriculteurs vous me dites ça va trop lentement oui c'est vrai c'est vrai il y a vraiment un côté il y a vraiment un côté genre égocentrique genre voilà écoutez on ne va pas regarder Marc Fénaud regardez plutôt pardon pardon la scène évidemment évidemment voilà ça va on fait ce qu'on peut c'est quoi on demande la venue de Gabriel Attal j'ai dit dans la presse je ne comprenais pas pourquoi vous disiez la scène la scène je ne comprends pas quoi nous en parlons très régulièrement il est très mobilisé sur ce sujet comme sur tous les autres il viendra en temps et en heure mais là on est sur un sujet où il faut qu'on d'abord qu'on déploie les dispositifs et après qu'on voit mais on ne peut pas être sous une injonction ce n'est pas la venue du premier ministre ou du ministre qui résout seul les situations c'est d'essayer de répondre concrètement aux sujets qui sont posés on a commencé on va continuer de répondre concrètement je reviens juste sur les blocages de route parce que par exemple quand il y a des actions du même type de la part des soulèvements de la terre par exemple ou d'autres associations écologistes ils ont été rapidement évacués il y a eu des interventions c'est la bonne question ça fait quand même 4 jours il y aura une intervention au préfet et au ministre de l'intérieur et nous en parlerons vous voyez bien que j'essaie de faire entendre dans ces moments là il faut faire entendre j'allais dire le mot raison mais quand il y a autant de désespérance c'est plus compliqué à faire qu'à dire reconnaissons-le mais en tout cas on essaie d'apporter des réponses concrètes parce que évidemment dès qu'on bloque on prend des risques sur d'autres qui prennent d'autres chemins il y a des questions de sécurité publique il y a des questions de sécurité pour les agriculteurs eux-mêmes il y a des questions de gens qui peuvent finir par s'énerver de ces situations là personne n'a intérêt à ce que se cristallise de cette façon là ces sujets ça n'empêche pas qu'il y a des engagements qui ont commencé à être pris qu'on va continuer à mettre en oeuvre et qui permettront de répondre au sujet des agriculteurs incroyable incroyable effectivement les actions écologistes de blocage que lui-même fustigeait en disant nous ne sommes jamais pour les blocages nous ne sommes jamais pour la France qui bloque et qui disait il est tout à fait normal que quand il y a un blocage et bien nous envoyons la force publique pour faire respecter l'ordre c'est exactement ce que Marc Fénaud mais comme d'autres à commencer par Gérald Darmanin disait en parlant de l'action des écologistes là tout d'un coup oui il y a des blocages mais vous savez quand il y a tant de désespérance il faut aussi l'entendre comme quoi quand l'intérêt électoral est présent la sévérité n'est pas la même et ce qui était perçu comme de la violence n'est pas identique non plus pour l'instant mais c'est la demande que je formule parce que je pense que c'est une voie aussi de la raison que d'essayer dans ce moment-là de dialoguer et pas pour procrastiner et gagner du temps mais de dialoguer et dialoguer ça ne peut pas se faire uniquement en bloquant telle ou telle route ou par telle ou telle mouvement le premier ministre Gabriel Attal recevra demain le président de la FNSEA premier syndicat agricole et puis des jeunes agriculteurs également c'est un indicateur de la gravité de la crise est-ce que le on peut dire que le dossier est désormais géré directement par Métignon là aussi vous voyez comment est-ce que les intérêts politiques guident totalement les intérêts politiques guident totalement les décisions les décisions qui sont prises les intérêts politiques je reformule encore les intérêts électoraux guident totalement la manière dont sont gérées les crises sociales c'est-à-dire que quand c'est quand c'est la réforme des retraites les syndicats peinent à être reçus par la première ministre a fortiori par le président de la république souvenez-vous des syndicats qui disaient mais c'est incroyable il y a des millions de gens dans la rue et c'est un silence radio de la part du gouvernement de la part du président de la république qui refuse de nous avoir ne serait-ce qu'au téléphone souvenez-vous quand c'est des crises écologistes enfin des crises écologiques avec les militants écologistes qui là aussi se mobilisent fortement pour tenter d'interpeller le gouvernement sur la crise climatique la crise environnementale et l'insuffisance des décisions qui sont prises alors là c'est porte-close on va quand même pas aller écouter ces militants violents qui bloquent et qui détruisent alors que là quand il y a un intérêt électoral tout d'un coup oui certes il y a des blocages de routes mais bon on va parler avec le président du premier syndicat et puis ce dialogue est noué directement avec le chef de l'état le président de la république vous voyez comment est-ce que les intérêts électoraux fondent un deux poids deux mesures criant dans la manière dont le gouvernement gère les crises sociales il est géré collectivement comme sur toute crise le premier ministre comme sur toute crise il était prévu aussi qu'il rencontre la FNSEA les jeunes agriculteurs et les organisations donc c'est pas de circonstance non non on peut pas être sur des sujets comme ça être dans la circonstance parce que si on est simplement sur la circonstance on fait comme beaucoup de gens ont fait avant nous donc on essaie de répondre à cette situation je vous pose la question parce que la FNSEA doit déterminer notamment si elle enclenche ou pas des mouvements d'ampleur la violence des agriculteurs fait peur tout autant que l'intérêt électoral non oui effectivement ce qui fait peur c'est vrai ce qui fait peur c'est une contagion de la crise sociale à la ruralité mais derrière la vraie question c'est la vraie question c'est quand même celle des élections et notamment des élections européennes étant entendu que étant entendu que le Rassemblement National lui laboure très nettement très fortement les terres de la colère paysanne et la crainte du gouvernement c'est d'avoir une liste de Jordan Bardella qui caracole en tête qui dépasse de très loin de très très loin la liste renaissance la liste macroniste aux élections européennes et donc là cette réaction c'est au delà de la crise sociale il y a vraiment un intérêt électoral immédiat qui est qu'on a des élections européennes dans quelques mois maintenant avec le gouvernement qui joue très très gros notamment dans la concurrence qu'il a lui-même organisée avec le avec la liste de Rassemblement National on va faire une dernière et très courte coupure pub je vais l'organiser maintenant pour pas qu'elle nous coupe en plein milieu de la de toute façon ça se lance dans deux minutes pour pas qu'elle nous coupe en plein milieu de notre ah je peux pas lancer la coupure pub c'est trop chiant ok 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 peur d'une jacquerie absolument absolument de toute façon on en est où là on en est où on a écouté on a écouté 10 minutes sur 50 bon je suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus loin pour tout vous dire en réalité parce que moi c'est pas le sur le fond des dossiers je suis pas forcément je suis pas forcément très si normalement tu peux bah oui je sais mais là vous savez la gestion des pubs sur Twitch elle est quand même elle est quand même très bizarre la gestion des pubs sur Twitch c'est quand même on continue de pas tout comprendre même si vous avez vu c'est mieux qu'avant j'espère que vous avez remarqué que on est j'ai mieux réglé mes pubs on est moins coupé quand même on est moins coupé mais mais bon 50 secondes avant le début des pubs je vais pas je vais pas je vais pas relancer là je vais pas relancer Marc Fénaud donc voyez simplement pour pour reboucler sur ce que je disais dans le champ lexical utilisé dans le champ lexical utilisé il n'y a absolument pas absolument pas les mêmes mots qu'à l'époque des de la contestation par les écologistes de Sainte-Solines et des et des mégabassines dans un cas on fustige la violence c'est vraiment le mot de violence qui revenait systématiquement avec le mot d'éco-terroriste qui même émergeait ponctuellement alors que là c'est l'exact contraire c'est le mot de colère et de désespérance qui est utilisé de manière répétée avec ponctuellement le mot de violence qui émerge de manière tout à fait tout à fait isolée et pour dire qu'il faut bien séparer les violences inacceptables et puis la colère qu'il faut entendre la pub commence dans deux un publicité incroyable incroyable alors attendez est-ce que c'est bon normalement vous êtes pubde non ou pas si vous êtes pas pubde je comprends pas dites moi si vous êtes pubde ah bah en même temps si vous êtes pubde vous pouvez pas m'entendre forcément rien ici pas de pub bah je comprends pas toujours pas de pub écoutez je sais pas quoi vous dire pas pubde bon bah écoutez on continue et puis je suis pub proof bah oui si vous êtes si vous êtes si vous avez follow vous êtes enfin si vous êtes abonné vous êtes sub vous êtes pub proof si vous êtes sub vous avez jamais de pub c'est l'intérêt c'est l'intérêt d'être sub ah voilà coupure pub ça y est ça y est c'était pas tout de suite ça y est je le vois là quelle heure il est 11h54 bon pub j'attends voilà il faudrait que je fasse un petit un petit truc pour pour pas de pub pas de sub pas de pub je fais une toute dernière coupure on va faire une vraie coupure je nous relance la bande originale de super meat boy et le temps de me refaire un dernier café et on conclura tranquillement ce stream j'ai encore quelque chose 2-3 trucs à vous dire c'est parti pub de enfin petite coupure de 2 minutes le temps de remplir la tasse à café à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 4 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Incroyable ! De retour ! De retour, la musique de Super Meat Boy, évidemment, un banger lasique, évidemment. Si vous ne la connaissez pas, c'est la bande originale de Super Meat Boy, un jeu vidéo, un jeu de plateforme incroyable, sorti il y a plus de 10 ans. Super Meat Boy, absolument, absolument. La pub se termine dans 30 secondes, c'est l'occasion pour nous de remercier les subs, puisque par principe, si vous êtes sub, vous n'avez pas la pub. Et donc, vous avez ces petites pastilles, comme ça un peu, ces petites, je ne sais pas comment dire, ces petites pépites supplémentaires. Alors, Bertoshi, j'ai remercié. Boomer d'Armor, Boomers d'Armor. Deux mois d'abonnement, content d'être un roublard. Eh bien, merci pour ton abonnement, merci, merci. Cherry Trip, 18 mois d'abonnement, incroyable, merci beaucoup. Lil, Pils, Smok, Face, Nile, incroyable. Au fait, je m'abonne payant, je passerai mon prime à quelqu'un qui a déjà ses 350, merci beaucoup. Merci, merci. Alex Momoten, merci pour ton prime. Adrift, qui s'abonne, merci, bienvenue. Banisto, qui renouvelle son prime, 21 mois, merci infiniment. Et Shaya, qui s'abonne, 3 mois d'abonnement, merci infiniment. Je suis ni sub, ni pub. Ça arrive, ça arrive, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors, c'est la fin de la pub, on est de retour. Bon, écoutez, je pense qu'on va, merci, Safer DLC, qui s'abonne pour 6 mois, merci infiniment, merci, merci. Merci, Fleabibi, Fleabibi, Flybaby, je ne sais pas, Fleabibi, merci beaucoup. Le train de live, évidemment, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, pour conclure sur Marc Fénaud, encore une fois, ce que je voulais dire, comprenez-moi bien, ce n'est pas une manière de dévaloriser l'action des agriculteurs et des agricultrices, qui, sans le moindre doute, du fait, effectivement, de la concurrence des importations, de la hausse des prix des martyres premières, de la hausse des prix de l'énergie, qui, sans aucun doute, subissent des conditions de vie et des conditions de rémunération qui sont tout à fait inacceptables. Et donc, qu'il faut, en tout cas, dans une large part, j'imagine, soutenir. Encore une fois, c'est un dossier que je connais mal, mais je suis toujours à l'écoute, c'est bien naturel, je suis toujours à l'écoute de la colère sociale quand elle émerge. Mais ils sont très mal payés par les industriels et grossistes, absolument. Soutien aux agriculteurs qui font l'un des métiers les plus durs sans aucune gratitude, me semble-t-il, absolument, me semble-t-il. Donc, il ne s'agit absolument pas de jeter l'opprobre, de dévaloriser, bien au contraire, la lutte menée par les agriculteurs et les agricultrices, mais de pointer l'hypocrisie du gouvernement, qui, dans un cas, quand s'exprime la colère des militants écologistes, parlent d'éco-terrorisme, quand s'exprime la colère des cheminots, parlent de violence et de blocage inacceptable. Et là, dans le cas de la colère des agriculteurs, parce qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux électoraux, parce que ça représente une part importante de l'électorat de la ruralité, parce qu'en tout cas, l'électorat de la ruralité est très sensible aux questions agricoles, « Le gouvernement marche sur des œufs » et emploie des mots qui ne sont absolument pas les mêmes. Et ça, c'est inacceptable et c'est grave, me semble-t-il, parce qu'encore une fois, ça distord la réalité. C'est-à-dire que plus rien ne se vaut. Plus rien ne se vaut. Seul compte la gravité des actes, enfin, ce n'est même pas la gravité des actes, mais les actes tels qu'ils sont, les modes d'action, n'ont plus aucune valeur par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Seul compte ce qu'en dit le pouvoir politique en raison d'intérêts électoraux ou non. Donc voilà, comme on veut envoyer l'image de l'ordre et montrer qu'on lutte contre ces bitniks et ces hippies de militants écologistes, on parle d'éco-terrorisme. Par contre, il faut garder les agriculteurs et le vote de la ruralité dans sa poche. Donc là, on dit qu'on comprend la colère. Encore une fois, ce n'est pas les questions politiques, d'autant que moi, sur les questions agricoles, je ne suis pas très sachant, donc je me garderais bien de m'avancer sur cette question. Je ne parle pas de politique. Là, encore une fois, je parle du discours et de comment est-ce que les mots sont tordus d'une manière qui est inacceptable. Et comment est-ce qu'en réalité, les mêmes actions, qui sont des actions de destruction de biens pour faire entendre une colère qui ne s'entend pas, sinon. C'est de ça qu'on parle. Des actions de destruction de biens pour faire entendre une colère qui ne s'entend pas, sinon. Des actions de blocage pour faire entendre une colère qui ne s'entend pas, sinon. Qui ne trouve pas de relais, sinon. Comment les mêmes actions sont qualifiées avec des mots qui n'ont absolument rien à voir, sont données à voir comme des réalités différentes alors qu'elles sont les mêmes et appellent des réponses publiques, c'est ça qu'il faut dire, des réponses publiques et politiques qui n'ont absolument rien à voir. Dans le cas des militants écologistes, la colère exprimée à Sainte-Soline par la destruction de biens rencontre l'opposition très forte des forces de l'ordre. Alors que, dans le cas des agriculteurs, les policiers ont ordre de se tenir bien à l'écart des manifestations et de ne surtout pas mener d'actions de délogement. Encore deux poids, deux mesures, parce que les intérêts électoraux ne sont pas les mêmes. Mais le prix à payer pour, enfin le prix à payer, la conséquence de cet impact du poids électoral dans les décisions publiques, c'est le fait que ça trouble encore une fois, ça trouble encore une fois la réalité. Ça trouble encore une fois la réalité et les mêmes réalités sont qualifiées par des mots qui n'ont absolument rien à voir. Bref. C'est de ça que je voulais parler ce matin. Je trouve qu'encore une fois, on est... C'est une illustration de la subversion du langage pour prendre le... pour prendre ce qui était le... le titre provisoire de notre spectacle avec Ferdinand. C'est vraiment une illustration de la subversion du langage. Comment est-ce que les mots ne veulent plus rien dire ? Les mots ne veulent absolument plus rien dire et... les mêmes réalités peuvent être qualifiées par des mots totalement différents en fonction de l'intérêt politique du moment. Les mêmes réalités peuvent être qualifiées par des mots totalement différents voire antinomiques selon les intérêts politiques du moment. Je coupe le local record sur cette phrase dont je suis très content. Bien. Tu as étudié la novlangue un peu. Si on parle de 1984, oui. Quand même, un petit peu, oui. Oui, j'ai un petit peu étudié les écrits de George Orwell. D'ailleurs, George Orwell, je vous le dis, on cite beaucoup, évidemment, 1984, mais 1984 qui est avant tout quand même une réflexion sur le langage totalitaire. Et les parallèles entre 1984 et les réalités présentes doivent toujours être prudents, même si parfois, parfois, on a quand même très très envie de le faire. Par contre, il y a un texte de George Orwell qui est moins connu, qui s'appelle La politique et la langue anglaise, qu'Orwell écrivent avant 1984. Et La politique et la langue anglaise, et la langue anglaise, c'est une analyse par Orwell, c'est pour le coup, c'est un traité, c'est un papier politique. Et dans La politique et la langue anglaise, Orwell étudie la langue démocratique britannique du moment. Et en fait, il fait le constat que, en fait, il fait déjà à cette époque un constat que nous faisons encore aujourd'hui, c'est-à-dire combien est-ce que la perversion du langage démocratique, ça peut être de vider les mots de leur contenu en les transformant en matière souple, vide, creuse, molle, qui ne veut absolument plus rien dire. 1984 a été écrit à quelle époque ? En 1948. 1984, c'est 48 à l'inverse. Publié en 49, écrit en 48. En réalité, les parallèles marchent mieux avec le meilleur des mondes. En fait, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est quand même c'est assez frappant que ce soit que notre société prenne vraiment à la fois chez le meilleur des mondes d'Aldo Suxley et dans 1984 quand même par certains aspects de George Orwell. Même si, en fait, George Orwell, ce qu'il fait, c'est vraiment une dystopie. Donc une dystopie, c'est l'inverse d'une utopie. Une utopie, c'est un auteur de science-fiction qui imagine un avenir idyllique et une dystopie, c'est un auteur de science-fiction qui imagine un avenir cauchemardesque fondé sur ce que nous connaissons aujourd'hui. Et en fait, 1984, c'est une dystopie totalitaire. C'est-à-dire que George Orwell imagine ce que pourrait devenir en l'occurrence le gouvernement stalinien à l'avenir avec plus de moyens technologiques. C'est ça, la dystopie de 1984. En réalité, c'est une dystopie qui est centrée sur l'analyse de l'état totalitaire stalinien de l'URSS, même si, en fait, ce qu'il décrit s'applique aussi beaucoup à l'Allemagne nazie à l'Allemagne nazie pendant la guerre, pendant le Troisième Reich. Et c'est vrai que ce qui est terrible, c'est de voir que certains procédés qui sont décrits par Orwell dans l'analyse d'un gouvernement totalitaire peuvent se retrouver, notamment des procédés rhétoriques, discursifs, langagiers, peuvent se retrouver malheureusement aujourd'hui. Et notamment, ce que dénonce Orwell, c'est le fait que les mots peuvent, au-delà d'être vidés de leur contenu, peuvent en venir à dire l'inverse de ce qu'ils voulaient dire auparavant. Et donc, notamment, ce qu'on cite beaucoup, c'est le slogan du gouvernement imaginé par Orwell, la guerre, c'est la paix, l'ignorance, la liberté, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, quand tu vois que, quand tu vois que, typiquement, pour reprendre le sujet du stream d'aujourd'hui, quand tu vois que des militants écologistes qui détruisent une bassine à coups de barres de fer, ça devient du terrorisme, alors que des agriculteurs qui posent une bombe devant un bâtiment administratif, c'est un acte de violence isolée, tu te rends compte qu'il y a, et je pourrais, je pourrais, je pourrais vous citer bien d'autres exemples, tu te rends compte qu'il y a un vrai problème. Donc, mais c'est vrai que, en fait, c'est la politique à la langue anglaise qui préfigure mieux ce qu'est devenue la langue politique aujourd'hui. Il faut faire attention avec les parallèles. C'est pour ça que c'est agaçant, le point 1984, il est agaçant pour beaucoup de gens parce que c'est un peu un point Godwin, parce que c'est un peu une manière de dire notre société est devenue totalitaire, ce qui est, pour le coup, strict au sens ufo. On peut débattre du mot autoritaire pour qualifier le régime politique dans lequel on vit, on peut en débattre, on peut en discuter, le mot totalitaire, lui, il est tout à fait impossible à reprendre. Vraiment, il n'y a aucun monde où le mot totalitaire permet de qualifier selon moi, en tout cas. Mais je ne suis pas le seul à penser ça, mais vraiment, le gouvernement tel que nous le vivons aujourd'hui en France. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les parallèles avec 1984 et que ça peut être agaçant. Et en même temps, il faut aussi voir certains procédés qui sont décrits par Orwell dans 1984 et que procédés rhétoriques et qu'on retrouve aujourd'hui forcés de le constater dans notre politique contemporaine. Autoritaire est plus approprié. Pour moi, autoritaire, on peut en discuter. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, autoritaire, on peut en discuter. Mais en fait, un gouvernement totalitaire, les mots ont un sens et donc ça a un sens historique. déjà, le totalitarisme commence par l'absence de pluralisme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France, tu as du pluralisme aux élections. Et le totalitarisme, c'est l'absence de pluralisme à la fois aux élections, mais aussi dans ce qu'il est possible de dire, voire de penser. En fait, la frontière entre la dictature autoritaire la plus forte où il n'y a aucun pluralisme, y compris dans ce que tu as le droit de dire, c'est-à-dire que tu peux être mis en prison pour avoir dit une phrase critique du gouvernement. Mais le totalitarisme, c'est le moment où le gouvernement tente de devenir total, c'est-à-dire le gouvernement tente de gouverner non pas seulement à ce que les gens disent, mais aussi à ce qu'ils pensent. Et donc, dans le totalitarisme, il y a l'idée vraiment de gouverner les esprits et de faire en sorte qu'il ne soit même plus possible de produire une pensée dissidente. Vous voyez ? C'est ça la frontière. C'est ce que je dis à t'approximatif, on pourrait en débattre, évidemment, je vais trop vite, mais si on veut poser une frontière simple entre l'autoritarisme le plus abouti et le totalitarisme, l'autoritarisme le plus abouti gouverne ce que tu as le droit de dire, le totalitarisme, c'est le moment où on cherche à gouverner ce que tu penses. Et une fois définie comme ça, on peut débattre de savoir si ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie française possède une part d'autoritarisme ou non, on peut en débattre. Mais on peut en débattre quand on voit notamment la violence de la répression policière de certains mouvements sociaux. Quand aujourd'hui, descendre, manifester contre la loi sur les retraites et risquer de perdre un oeil ou une main permet de s'interroger sur le caractère autoritaire ou non du gouvernement français. C'était plus vrai pour les gilets jaunes d'ailleurs que pour les retraites. Mais même pour les retraites, malgré tout, il y a eu des manifestations massées, etc. Donc on peut débattre du mot autoritaire. On ne peut pas débattre du mot totalitaire. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de... Je sais que certains se font plaisir en l'utilisant et cherchent à le justifier derrière. Mais moi, je... Et je pense qu'en plus, ça nuit même à la cause que ces militants et militantes espèrent défendre. Parce qu'en fait, c'est tellement... C'est tellement exagéré que ça se réfute de lui-même. Aujourd'hui, les États totalitaires, vous en avez dans le monde. Mais la liste des États totalitaires est quand même une liste assez restreinte. Vous avez la Corée du Nord, sans le moindre doute. Le deuxième pays pour lequel le qualificatif totalitaire est absolument certain, c'est l'Érythrée. L'Érythrée, qui est un des États les plus fermés au monde. Et avec... Tout le monde s'en fout. Mais c'est un des États les plus fermés au monde, avec en fait un pouvoir politique qui est très proche de... dans la contrainte qu'il fait peser sur ses citoyens. Très proche de la Corée du Nord. Mais voyez, la Hongrie, par exemple, pas du tout totalitaire. La Hongrie, c'est vraiment une démocratie illibérale qui peut avoir un glissement autoritaire pour le coup assez net, mais pas du tout. Désolé, mais c'est où l'Érythrée ? C'est en Afrique. La Chine, c'est un gouvernement autoritaire. La Chine, c'est pas un gouvernement totalitaire. En fait, je crois pas. La Chine cherche pas à contrôler ce que pensent ses citoyennes et ses citoyens. D'ailleurs, la preuve, c'est que au moment du Covid, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations de la feuille blanche qui ont été... Est-ce qu'elles ont été réprimées ? Je sais plus. Mais en tout cas, le gouvernement chinois, vous voyez, à la suite de ces manifestations, a basculé sur sa politique zéro Covid. Donc, la Chine, gouvernement autoritaire, ça fait peu de doute. Totalitaire, c'est pas certain. Je vous dis, le totalitarisme, c'est l'URSS de Staline, c'est l'Allemagne d'Hitler. Même la Chine, même l'Italie de Mussolini, le mot de totalitaire est discuté. Le mot de totalitaire est discuté. Donc, vous voyez, mais on parle de ces États-là. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste de politique internationale, donc je ne vais pas aller trop loin parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. mais par contre, ce que je sais, c'est que quand tu vois la réalité de la Corée du Nord et de l'Érythrée, et quand tu vois ce qu'était la réalité de la Russie stalinienne, enfin, de l'URSS stalinienne et de l'Allemagne nazie, tu te rends bien compte que ceux qui disent « la France est totalitaire », ils se font plaisir. Ils se font plaisir en jetant en l'air un mot disqualificatoire, mais qui n'a aucune réalité. Enfin, vraiment, c'est complètement exagéré. C'est même en vrai complètement délirant, en réalité, selon moi. Totalitaire est égal dictature. Non, non, justement, une dictature, c'est un régime politique dans lequel le peuple est accaparé par une personne et une seule. C'est-à-dire, une dictature. Une dictature, c'est un régime dans lequel tu n'as plus d'élection et tu n'as plus d'élection, le pouvoir politique est accaparé par une personne et une seule qui refuse de le remettre. Ça, c'est une dictature. Et la dictature est souvent autoritaire parce que, pour se maintenir, la dictature a besoin justement de réprimer le pluralisme. Mais une dictature peut ne pas du tout être totalitaire parce qu'elle n'a absolument pas les moyens de... elle n'a absolument pas les moyens de contrôler la pensée voire même l'expression des citoyens et des citoyens. La Russie de Poutine aujourd'hui, le mot de dictature par exemple est peut-être débattu. C'est-à-dire qu'il y a des élections en Russie mais tout le monde voit que ce n'est pas vraiment des élections libres. Tout le monde voit que ce n'est pas vraiment des élections libres. Et donc, le mot de dictature et de dictateur pour qualifier de Poutine est un mot qui aujourd'hui peut-être débattu. Eux ne diront pas du tout c'est une démocratie. Si vous voulez, illibérale mais c'est une démocratie il y a des élections. Quand l'opposition politique est tellement réprimée, tu peux vraiment te poser la question du mot dictature. Mais par contre, la Russie n'est pas du tout une dictature. Aujourd'hui, de Poutine n'est pas du tout une dictature totalitaire. Il y a une vraie pensée dissidente en Russie. Il y a une pensée dissidente, elle s'exprime du bout des lèvres parce qu'il y a une vraie répression politique mais il y a une pensée dissidente. C'est pour ça que je vous dis les Ouïghours oui mais en fait tu peux avoir des dictatures qui sont très autoritaires, très violentes et qui vont opprimer une part de la population. Typiquement, ce que fait la Chine avec les Ouïghours. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas nécessairement parce que tu as une dictature autoritaire qui réprime toute expression dissidente et qui opprime une partie de sa population qu'elle est nécessairement totalitaire. Et la Chine aujourd'hui, vous savez, souvenez-vous quand même qu'au moment des Jeux Olympiques en Chine, il y a eu des décisions de contrôle de la population très fortes et notamment si je me souviens bien les barres ont été fermées. Alors, c'est là que tu vois le caractère tout à fait autoritaire de la Chine et dictatorial, pas de problème. C'est-à-dire que contrôle de la population comme ça quoi. C'est-à-dire la Chine d'un claquement de droit tu fermes les barres. Mais pour en venir là, pour en venir à un tel niveau de contrôle de la population, c'est bien que tu crains que quelque chose se passe. Alors que dans un gouvernement totalitaire, tu laisses les barres ouverts. De toute façon, les gens, tu t'es débrouillé pour qu'ils puissent presque pas penser autre chose. Donc, bon, après je connais pas bien la politique chinoise donc je veux pas aller trop loin. Je veux pas aller trop loin. Les manifs, oui mais, les manifs sont durement réprimés, internet est hyper contrôlé. Tout ça, c'est effectivement les signes d'un régime très autoritaire, pas forcément totalitaire. La note sociale, pour le coup, c'est... On est peut-être sur quelque chose, on est peut-être sur autre chose là, pour le coup. On est peut-être sur autre chose. Mais bon, encore une fois, je veux pas aller trop loin. Je suis pas du tout un expert de la politique chinoise donc voilà, je veux pas aller trop loin. Je suis juste en train de vous dire que le mot de totalitaire, on pourrait débattre sur tel pays ou tel autre et c'est pas avec moi qu'il faudrait le faire, il faudrait voir avec les spécialistes de ces pays en question. Mais moi, ce dont je me souviens des spécialistes de la Chine et ce dont je me souviens aussi de mes discussions avec mes copains, j'ai des copains qui habitent en Chine, ça ressemble pas du tout du tout à l'Allemagne nazie et à l'URSS stalinienne. Mais encore une fois, je suis pas un expert donc on pourrait débattre de ça, ce serait intéressant. Mais il faudrait pas le faire avec moi ou plutôt il faudrait le faire avec moi mais en invitant quelqu'un qui s'y connaisse mieux. Mais par contre, l'érythrée est une dictature, l'érythrée c'est une dictature totalitaire pour le coup, vraiment. Mais par contre, sur la qualificative du gouvernement français, là je suis un peu plus calé et si je prends ces exemples, c'est pour vous dire que comme on l'entend parfois le mot de totalitaire pour parler du gouvernement français, c'est pas sérieux. Pour moi, c'est pas sérieux. Je suis chinoise, c'est pire que ce que vous avez évoqué. Bah écoutez, c'est pour ça que moi je ne m'avance pas et il est tout à fait possible que j'ai tort. D'ailleurs, j'ai ni tort ni raison parce que depuis le début, je vous dis, j'en sais rien, je suis pas calé. J'ai ni tort ni raison, il est possible que ce soit pire que les échos que moi j'ai eus. Il faut savoir où s'arrêtent, où sont les frontières de son expertise et de sa compétence. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, le gouvernement est autoritaire ? On peut en discuter. Je ne sais pas si on peut le dire, on peut en discuter. En tout cas, c'est pas hors de propos. C'est pas absurde comme le mot totalitaire que certains brandissent. C'est pas absurde. Il y a un sens. Il y a un sens. Encore une fois, quand tu as, enfin, je veux dire, mouvement des gilets jaunes, quand tu as une telle répression policière d'un mouvement social, des telles violences commises par les forces de l'ordre sur les manifestants, des telles violences commises, y compris, sur des manifestants ou des manifestantes totalement pacifiques. Souvenez-vous de la manifestante à Nice qui s'est retrouvée hospitalisée après avoir été chargée Geneviève, je ne me souviens plus de son prénom, qui s'est retrouvée à Nice après avoir été, enfin, qui s'est retrouvée hospitalisée, Geneviève Legay, voilà ça, Geneviève Legay qui se retrouve hospitalisée à Nice après avoir été chargée par les forces de l'ordre alors qu'elle manifestait de manière explicitement pacifique. On peut s'interroger quand tu as des forces de l'ordre qui ciblent de leur grenade de désencerclement voire de leur tir de LBD des journalistes, des reporteurs comme ça a été documenté à maintes reprises. La question, le mot autoritaire peut être débattu. Je ne dis pas qu'il s'applique mais il peut être débattu. En revanche, le mot totalitaire il est hors de propos. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.